et bonsoir mesdames et messieurs bonsoir à tous et à toutes avec l'éclairage qui a buggé bien sûr comment allez vous alors tac le petit start un peu loupé c'est pas grave c'est 2021 bonne année bonne année à tous et toutes en tout cas j'espère que vous allez bien alors tac petit problème au niveau d'un des éclairages bon petit problème d'éclairage va regarder un peu après tout ceci bonne année bonne année 2021 j'espère que vous allez bien et bien sûr ce soir match opposant eagles à golden soldier avec bien sûr le tout nouveau caster donc l'arrivée de vapeau avec vapeau bien sûr ce show match cast avec ton seul de ce soir comment ça va pas pour partant pour une très belle rencontre je crois que tu as l'hype ou quoi ah bah là on a des joueurs qu'on connaît très bien et ça risque d'être intéressant allez tiens si tu devais être mouillé un peu parce que les joueurs tu les connais tu les connais un peu les joueurs ça fait quelques temps maintenant que tu les joues c'est pas facile je vais quand même aller sur une victoire assez serré de des eagles je me mouille oh la 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 il a dit série eagles et je crois que les deux équipes se sont joués et alors et je crois que c'était compliqué pour eagles à ce que j'ai entendu donc du coup je te dis que ça quand même juste avant que le match juste après ton prono quand même ça va plus vite alors du coup on est en train de se chauffer si je dis pas de bêtises du côté de ma dessous et de ses coéquipiers du côté des joueurs des eagles on était en train de finir de manger bien sûr on va pouvoir démarrer les hostilités dans quelques petites minutes donc du coup au niveau des cartes de ce match on vous en a parlé bonsoir à tous ceux qui arrivaient golden soldier à mickey à tout le monde à razer bien sûr on nous a mis qui nous a mis le petit emote de de pointa bien sûr la grosse tête de pointa sur le chat à la coutume alors tac au niveau des cartes de ce soir les cartes de ce soir donc c'est un point stratégique dans un premier lieu bien sûr pour un stratégique qui se jouera donc sur garrison une recherche et destruction sur miami un contrôle checkmate hp red et donc en map 5 c'est ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu comment ça se passait au niveau du casse et autre ma peau où tu as peut-être déjà cassé toi de ton côté sur ce jeu n'ont pas du tout mais bon je pense que ça doit être assez intuitif je suis bonne sur ce jeu j'ai pas alors tac on va bien sûr s'ajouter et s'inviter dans quelques petites secondes à n'hésitez pas à encourager vapeur bien sûr il faut encourager les gars et n'hésitez pas à lui lâcher un petit follow sur sur twitter ça fait toujours plaisir en tout cas golden nous dit pour quand dit le petit coucou de flo bien sûr avec ses neuf mois en neuf mois de sub pour pour flo sur sur le stream et je crois qu'ils sont en train de se préparer c'est bon ça c'est en train de se préparer les derniers petits bottes vasire faire les derniers petits réglages mettre les stands et autres et donc du coup si je dis pas de bêtises ça devrait être good zéro et ses coéquipiers sont bien présents tiens tu as eu l'occasion de jouer toi de ton côté les joueurs des et tu vois tu en as pensé quoi de ces deux équipes sur ce jeu non je les ai pas joué mais j'avais vu le dernier bel dernier je casse avec ton sub là c'était il y avait légal ce qui était déjà présent ouais j'avais ils avaient perdu je crois contre les hosteurs de size et hot show ouais de hot show mais c'est un changement qu'il ya eu un quelques changements de compo du côté eagles la compo donc on l'a mis sur twitter si je dis pas de bêtises du côté de chez eagles donc on a kira zéro matsou et et sega donc du coup le jeu optique oui il était il était pique par optique aussi zéro justement ça va être un important je pense c'est ce que tu penses que quand il était pique c'était juste voilà il ya eu quelques pics et par rapport au pépé je crois si j'ai pas de bêtises bah surtout et par rapport à sa bonne saison mw ils ont fait par rapport à ça et donc du coup est ce qu'il peut apporter quelque chose du côté de cette équipe des eagles justement en face à une armada en face en une armada à la gueule d'aile se le dire avec l'on va voir on va voir l'expérience du côté golden sur d'or pour quoi que ce des deux côtés mais on va voir ce que ça peut donner il ya l'apparition de red qui était bien d'être ajouté là dans le map 7 cd là c'est confirmé et il peut pas être ajouté non c'était moi il est joué les pros mais c'était pas encore officiel qu'il était ja en pépé et tout elle n'était pas ouais ouais c'était considéré comme j'ai a du coup vrai que j'ai un peu ouais ouais par le nom de vape ou alors vapeau voilà c'est un seul de la chaîne ou du coup qui m'en avait parlé aussi on en avait parlé je crois si je dis pas de bdc la saison dernière pour pour caster voilà tu m'as demandé de casse t'es aussi et du coup basse tomber sur toi c'est quand bas du coup si son manager donc c'est lui qui a géré ça qui a fait le tirage au sort comme ça il avait donné un numéro et c'était sélectionné sur sur vapeau pour caster avec moi après après disco justement ce disco ça a été compliqué à du côté de disco donc est ce que est ce que ma peau va faire mieux va faire mieux que je pense que ça devrait être assez facile un disco coucou donc alors au niveau des cartes du coup moi je suis avec eux j'ai déjà vécu ne t'en fais pas tes cheveux ouais j'ai des cheveux tu as vu j'ai maintenant je commence à avoir des cheveux tu vois c'est ça c'est important les cheveux j'ai coupé un peu parce que là ça ressemble plus à rien alors du coup on va attendre les joueurs des golden salaire qui devrait arriver dans quelques petites secondes comme ça il n'y aura pas de souci et on pourra enchaîner assez rapidement salue à quartz salue squartz pardon et ni un présent sur sur le stream on vous l'a dit sans viewer on offrira un pas grand mix sur sur le stream vous n'hésitez pas à partager un maximum d'être un maximum à encourager assez à deux équipes bien sûr d'un côté les joueurs des eagles et de l'autre les joueurs des golden soldiers pour cette soirée voilà qu'on vous propose cette petite soirée assez assez sympathique qu'on va vous proposer avec avec vapeau pour notre plus grand plaisir il y aura des annonces aussi qui vont arriver dans la semaine mais le coach vous n'en mais price de 200 euros il ya tout ceci qui est en préparation jusqu'à dimanche donc n'hésitez pas à rester connecté sur les réseaux sociaux on vous annoncera bien sûr tout ceci avec il y aura le camarade hugo aussi hold up qui sera présent pour pour tout ceci tiens ma peau est ce que toi de ton côté est ce que tu as une équipe à l'heure actuelle ou pas non je joue pas trop donc je vous tranquille avec des potes mais non mais au niveau à tiens au niveau du jeu que tu le trouves comment à l'heure actuelle en règle géant ou autre bah il y a eu pas mal de géant cette année ça a été un peu le bordel dans tous les sens mais mais coûte ça a l'air d'être un jeu assez plaisant avec les black ops qui ont en général été assez assez bien perçu par la commu après il a toujours ses défauts mais mais ça reste un jeu plaisant à jouer du coup assez intéressant est ce que justement voilà il ya beaucoup de problèmes au niveau des règles et autres là est ce que justement tu trouves que ça part un peu a été dommageable au niveau du jeu c'est vrai que c'est un peu parti en couille après on espère avoir un mode ligue bientôt qui pourra un peu donner un peu de nouveautés et on l'a toujours aimé ce mode ligue donc ce serait bien qu'il arrive contrairement les dernières on n'avait pas vu normalement c'est prévu pour pour début 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 d'émile en terrain donc mon garçon donc je pense à le temps de passer a fait ou pas histoire de voisie va-t-il a lesèmels dans le domaine basie comme comme ils sont en train de partir à hésiter dix sont tombés contre des cons en péterais à crag donc donc du coup ils sont en train d'arriver il sont en train d'arriver les joueurs des golden salières tout le monde est en train de se mettre en place bien sûr n'hésitez pas à faire un maximum de bruit encourager un maximum votre équipe préférée les gars pas beaucoup d'encouragement sur le chat n'hésitez pas à les encourager que ce soit d'un côté les joueurs des eagles avec les petits aiglons d'un côté et qui veulent devenir bien sûr grand face à cette équipe en face un peu un peu plus coté on va dire un peu plus vieille aussi en termes d'âge en avec des joueurs comme camille ou même pointa expérimenté en termes de l'âne qui vont tenter bien sûr avec des joueurs très agressif également comme comme bout à eau qu'on connaît depuis depuis des années également tac 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 donc on va voir ce que ça peut justement nous proposer bonjour j'ai un sap et coiffure j'ai travaillé deux ans dans un salon j'ai deux armes bien sûr bien sûr nicole bien sûr bien sur la présence de ton cap coiffure est toujours intéressant les ciseaux bien sûr certi de diamant toujours bien présent salut nino salut à tout le monde du côté de chantarès on va faire un petit coucou également après avoir remporté l'européen call of duty championship il y a il ya maintenant deux semaines et demi c'était le c'était le le lundi 21 décembre dernier dernier à stream que je ne vous avez proposé également vapeau devrait revenir dans quelques petites secondes si je dis pas de bêtises y passer en câble et pour éviter tout problème technique et on pourra à présent donc du coup à partir partir sur cette sur ses premiers matchs sur ce match en tout cas et ce point stratégique garrison vous aurez des infos bien sûr sur les réseaux sociaux mais mais n'était pas le trailer est en préparation le trailer qui va être pour moi je pense assez important assez important pour pour les événements qui sont en train d'arriver on est bien présent du côté de chez eagles les quatre joueurs sont dans les starting blocs en tout cas les quatre joueurs des eagles sont bien là du côté de chez golden soldier ont terminé bien sûr à tout ce qui se passait un toc je renvoie un petit message donc là je leur dis de nous join et on pourra lancer tout ceci bien sûr sur garrison garrison l'une des cartes on va dire en point stratégique qui va être assez agressif et assez intéressant à proposer donc au niveau de la rotation des spawns elle est primordiale c'est important c'est important des grosses rotations de spawns d'être très lucide de bien préparer en avance et justement il ne va pas falloir se faire déstabiliser que ce soit d'un côté des joueurs des eagles ou du côté des joueurs des golden soldier pourquoi pour la simple et bonne raison que de démarrer avec une victoire dans une première carte sera toujours important lors de ce point stratégique surtout ça va être hyper important de démarrer sur des bons sur des bonnes routes on va dire sur sur cette année 2021 premier stream que je vais vous proposer j'espère que ça vous plaira et que vous passerez un agréable moment en notre compagnie avec avec vapeau si s'il est revenu s'il a réussi à pas s'encâbler ça y est ouais je suis revenu j'espère que ce sera un peu mieux ouais nickel t'as quitté join je te joiiiiiiiine je te joiiiiiiiine il m'a fait une durée t'sais alors du coup on est en train d'arriver c'est vrai qu'on dit c'est quand on te voit en hp knockdown qui ça va qui ça va aller qu'on dit qu'on dit elle est meilleure que moi en hp knockdown c'est pas pour dire mais euh... t'as réussi à join ou quoi ? ah ouais je te... je voyais pas dans ma liste d'amis du coup j'ai restart euh... non je peux pas t'inviter c'est... non invitation a échoué donc du coup euh... ça devrait arriver bien sûr euh... toc 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 allez les refs de la gs nous dit euh... zixern bien sûr supporter fervent supporter du côté de... du côté de ggs du côté de zixern et bien sûr kizern qui vient mettre ohlala oh les supporters des gs qui sont en train d'arriver sur le chat beaucoup d'encouragement très peu du côté de chez eagles beaucoup du côté de chez golden soldier et ça ça fait toujours plaisir ça ça fait toujours plaisir une euh... une structure et une équipe qui se sent soutenue en général se sent poussé des ailes sur euh... sur le stream on va faire une équipe osari mino candy et hugo mais bien sûr mais bien sûr et ça sera vapo au cast ça vous dit ou quoi ? ça te va à ma peau quoi ? je suis chaud hein... osari dis moi que je te trouve hop parfait tac... normalement tout le monde est bien là t'as réussi à join j'ai join l'équipe et voilà tu vois déjà déjà avec nino on est snobés par candy tu vois ça commence salut euh... salut zizax ah bah c'est bon ah mon équipe, mon équipe une, rizine, osari et pointa ça c'est de l'équipe ça je savais même pas que je t'étais dedans mais c'est bon ouais je sais carazax il y a beaucoup de supporters du côté de chez gs hein sur le chat ah les ultras sont là ah grave tu les vois avec leurs écharpes tu vois ils sont tous torse nus en train de faire tourner l'écharpe et tout c'est des craques c'est des craques alors euh... ah il y a un petit soucis visiblement de join ah changement d'ast je pense ils doivent changer l'ast je pense euh... comme ça il y aura peut-être ah c'est un changement d'ast ah si c'est le gars qui va prendre l'ast visiblement tu peux me rejoindre je les laisse euh... gérer leurs petits trucs en off également euh... on est une équipe espoir dans... on est l'équipe espoir dans ce cas ah bien sûr bien sûr coucou grosse tête d'anto oh Dizou comment ça va ? comment ça va Dizou ? il y a qui chez eagles ? bah maintenant tu le sais donc euh... alors du côté de chez... est-ce que tu peux nous rappeler les compos un peu Vapo s'il te plaît ? alors bah du coup du côté de eagles on a euh... Kira, Zero, Matsu qui n'est pas avec son frère cette fois-ci et Sega et du côté d'IGS on a euh... pointe ta, monsieur Machu, Camille euh... KDRS ça te commence comme ça ? euh... ouais 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 on va dire KDRS et euh... le BUNTA et BUNTAO hein BUNTAO qui euh... qui fait son retour qui fait son retour ça fait plaisir de le revoir BUNTAO ça fait depuis euh... je crois Black Ops 4 que je l'ai pas casté hein BUNTAO ça fait un... ça fait un... ça fait un bail si des... début MW il était chez euh... Profetie je crois que tu l'avais... tu l'avais du tout ça ça ? il était chez Profetie euh... début de saison à Modern Warfare ? il me semble alors je confonds peut-être mais euh... euh... tuc 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 tc à bijvoorbeeld TeamPUnter attention hein... c'est 1 sans courage Team Point c'est des malades...c'est des malades sur Movie brigitte ils sont en train de s'enjailler euh... tu as réussi à noues jeunes ou quoi ? euh... mes joueurs récents... hop... c'est bon normalement la BUNTAO c'est pas... ça sera peu cher la BUNTAO du côté de Ho crear c'est des malades non ça va... En fait, sur le chat, c'est salon de paix à chaque fois. Et encore, 37 viewers et on offre un pack real mix. Au calme. Au calme, au calme. Hum, comment vas-y ? Ça va et toi vas-y ? Ah, il y a ton frérot à ma peau sur le chat. Frérot des berloules. Ah, les berloulons, on s'en souvient des berloulons sur le mode d'amorphare. Quand vous s'étiez qualifié, vous ne s'étiez pas qualifié aussi au play-off de l'ECC ? C'était l'ECC 5, je crois, entre les joueurs. Euh, non, c'était pas le tout premier ECC. Enfin, je ne sais pas combien deième c'était, mais le premier ECC de nouveau. Pas sur saison 5, je crois. Vous s'étiez qualifié lors des play-offs et ça m'avait... What ? Et ben, attends, déjà, le nom, il était vraiment abusé. Tu nous avais jamais connu, entendu parler. Oui, c'est ça ! Les berlouls, le monsieur, qu'est-ce qu'ils me sortent ? C'est quoi, c'est encore... Et je me fais engueuler parce que je prononce mal et tout. Où est la chemise de bûcheron ? T'as pris le mégaphone ? Ah oui, le mégaphone. On s'en souvient, on va faire avec le mégaphone. Les cracks. Et du coup, on va pouvoir lancer. On va pouvoir lancer, mesdames et messieurs. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique sur Horizon. Entre ces deux équipes d'un côté, les joueurs des Eagles et de l'autre. Les joueurs de cette équipe des Golden Soldiers. N'hésitez pas à faire un maximum de bruit, à encourager Vapo. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. La première cast avec Vapo pour notre plus grand plaisir. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à faire un maximum de bruit, d'encourager votre équipe préférée. Ah, tu sais mettre like quand il faut là, on a envie de voir cette map. Et c'est parti. Tu vas suivre ce qu'il y a au start là. Ah, du coup, on va se mettre sur la POV des joueurs des Eagles sur le côté gauche avec Sega, Zero, Kira et Matsu en bleu sur votre gauche. Kira qui va être au niveau du P1. Tranquillement, on prend les secondes. Zero qui va faire un bon kill à l'analyse. C'est la moins 3 déjà d'entrée, des joueurs des Eagles qui vont pouvoir prendre les premières secondes sur un P1 qui n'est pas toujours difficile à score dessus, qui est assez contesté. Et pour l'instant, les Eagles qui font un délicatement des good cards. Là, on voit déjà Camille qui prépare une rotation, qui essaie de préparer et de tenir le middle card pour éviter d'un point qui est proposé par ses adversaires. Ouais, il prépare déjà une rotation P2. Et c'est instinctivement qu'ils font d'entrée de jeu la différence, ces joueurs des Golden Soldiers à présent pour réussir à break ce point. Mais attention parce que là, ils viennent déjà de se faire un peu avoir sur cette rotation P2 qui peut être déjà assez compliqué à manœuvrer. Parce que là, on vient les gousculer du côté des joueurs des Eagles et aller les surprendre, même si là, en plus, on gratte ces dernières petites secondes, peut-être pas le biais de 0. Voilà, c'est les pushers, il a eu un spawn un petit peu avantageux. Si ils ne s'y attendaient pas, il va pouvoir peut-être faire une rotation. Ah non, il va aller prendre une map, c'est les Golden Soldiers qui vont être à l'avance à nouveau de cette rota. Et ils vont pouvoir canaliser les points, sachant qu'il n'y a pas de smoke avec les raggéas, donc c'est assez difficile de break ce P2 sur cette map. Il n'y a plus de smoke, du coup, ça va être compliqué comme tu le signalais. Mais ça rajoutait peut-être un peu plus d'impulsivité au niveau du front, ces smokes, même si les systèmes trophies en général font le travail, ils sont tout de suite parfaitement stratés. Mais attention, les Golden Soldiers peuvent prendre quelques petites secondes d'avance sur leurs adversaires, c'est sans compter sur ce diable de Sega avec sa grosse sensibilité. On s'en souvient à l'époque de Modern Warfare, moins 3 expéditifs de la part de Sega qui viendra tomber sous les balles de Puenta. Il était complètement essolé, le joueur de cette équipe des Eagles. Ces gars, il ne faut pas le laisser jouer sinon derrière, ça peut faire très mal. Il va prendre un monkey sur Puenta, ça va être compliqué d'aller un peu tout seul, il va devoir attendre cette teammate pour pouvoir faire quelque chose. Et la rotation qui est pour l'instant encore maîtrisée par les Golden Soldiers, ça va être compliqué. Enfin, il va enchaîner plusieurs vagues de kings pour pouvoir essayer de break ses spawns au niveau de ce P3, mais tout est faisable. Léger avantage en faveur des joueurs des Golden Soldiers, mais cette rotation mieux négociée comme tu le signalais. On est bien en place, et là voilà, on s'attend du côté des joueurs des Eagles, on va essayer de break au niveau du spawn. Sega sera le premier joueur à tomber du côté des joueurs des Eagles. Ce bon policement de la part de Puenta lui permettra de prendre un second kill. Bonne réponse de la part de Matsu, mais aussi du côté de Sijipad Betty, c'était 0, qu'on viendra tomber au niveau du spawn. Avec le bon respawn en faveur des joueurs des Golden Soldiers qui gardent le contrôle de ce P3. Kira qui malheureusement commence la map en 0,7, Sijip et sa premier kill. Le début est un petit peu compliqué, mais s'il se réveille, ça peut tout à fait revenir, plus que seulement 30 points de retard. Et on va déjà commencer à préparer la rota au niveau du minimap. Les joueurs des Eagles qui ont bien break ce P2, ils étaient mal remarqués, mais ce P3, pardon, mais ils l'ont bien break. Et c'est Kira qui va reprendre ce kill sur Kami. Et la rota qui est préparée, de la part des joueurs des Eagles. On est un peu en retard du côté des joueurs des Eagles, une nouvelle fois, même si là, on va se focaliser sur les bonnes choses. Du côté de Sega, le contrôle des hauteurs, et bien sûr de ce top-com, on va essayer de se jeter Corsiam sur Pesher. Il manque une petite balle pour le faire tomber, mais il va réussir à prendre le meilleur sur Kami. Le gros travail de la part de Sega, grosse lecture de jeu une nouvelle fois. Et directement, on peut prendre les points du côté de 0, et permettre justement à cette équipe des Eagles de revenir seconde après seconde dans ce point stratégique qui est en train de s'équilibrer à présent. Exactement, Sega qui est très important au niveau du top vert, c'est un point stratégique. Il va réussir à prendre un gros kill sur Pesher, là il reste en vie, il s'est bien joué de sa part, il ne meurt pas, il reprend un kill sur Kami. Incroyable. Très sain, qu'il enchaîne, il ne meurt pas, c'est incroyable. Bah, Sega, il est parti, il est parti sur un autre monde. Il est en train d'enchaîner, et permettra à son équipe de, à présent, passer en test, une équipe Golden Soldier qui, à présent, est en train de se mettre en place pour également préparer une rotation P5. On va essayer de gratter quelques petites secondes la lecture de jeu de la part de Pesher, peut-être sur Matsu, ça ne passera pas. Et les duels vont être remportés, encore une fois, en faveur des joueurs des Eagles, qui vont pouvoir prendre quelques points avant de préparer une rotation P5, pour le moment, travaillée par les joueurs des Golden Soldier. Ils vont pouvoir revenir, rattraper les quelques secondes qu'ils ont en retard Matsu, qui est au niveau de ce P1 avec son petit Medhiro, qui va essayer de travailler ensemble. On va prendre un gros kill sur la personne qui était dans le point. Ils vont trop, ils n'avaient pas besoin de prendre le point tout de suite, juste éviter que leur adversaire le prenne trop. Ils vont pouvoir jouer en équipe. Penta qui va essayer de tenir le point. Les assauts de part et d'autre, la kill kill qui trade. C'est la moindre, qui est pris par Matsu. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en faire ? Avec les RS, on peut aussi aimer le niveau de ce spawn en mode tour à l'automatique, qui permet à son équipe d'avoir le spawn bénéfique, mais Matsu, encore une fois, en train de gratter les petites secondes. Son frangin, comme tu le signalais au début du match, n'est pas là, Cyborg. Remplacé par, si je ne dis pas de bêtises, c'est Zero qui le remplace. L'ancienne composition Eagles, c'était justement sans Sega, mais avec Cyborg. Donc attention, parce que Sega justement peut apporter un réel plus à cette équipe des Eagles. Mais à la fin de cette première rotation, ce seront les joueurs des Eagles, qui mènent dans la danse face à cette équipe des Golden Soldier. Tout à fait, c'était un autre jeu aussi, ce n'est pas les mêmes métas et tout, mais pour l'instant, un match très serré, ça promet. On va voir Sega qui va capitaliser au niveau du P1, malheureusement peu sûr qu'il y a eu un meilleur gunfight sur ce point-là. On va reprendre un, malheureusement Zero qui va très bien jouer de sa part. Le travail de la part de Matsu pour épauler son coéquipier sur le point, il est primordial, cette ligne prise par Kira, qui a, ça a l'air d'aller un peu mieux du côté de Kira, on a eu du mal à start, on essaye de se relancer du côté du joueur Eagles, et ça permet à son équipe en tout cas de se focaliser sur les bonnes choses, et le scoring, attention, on regarde le positionnement de Matsu, Matsu il va être important, il va prendre le meilleur face à KDRS, et attention, le trail est automatiquement réalisé par cette équipe des Golden Soldier, entre autres, c'est Camille, on va essayer de s'emparer des dernières petites secondes, empêcher les systèmes trophiques de faire leur oeuvre, attention, Camille qui viendra faire une petite erreur en mettant cette semtex sur son coéquipier, Pusher qui va attendre, bien sûr, pour mettre du contest, c'est chose faite, il perdra son duel une nouvelle fois face à Matsu, les joueurs des Eagles sont en train de prendre la peau dans l'esqu'en pense, je t'entends plus ? Ah, petit problème du côté de Vapo visiblement, au niveau technique, une équipe Eagles qui est en train de prendre les points à présent, et qui est en train d'enchaîner une nouvelle fois, et une équipe, une équipe bien en place, une équipe bien en place du côté de Pusher pour essayer de mettre de la pression, il va essayer de conserver le contest, ça ne passera pas du côté de Matsu, une nouvelle fois une équipe Eagles qui est en train de mettre de l'agressivité par le biais de ces gars également, est-ce que Vapo sait mieux techniquement ? Ah voilà, désolé, j'ai un petit problème d'ordi, je suis pas sur ton téléphone pour que là c'était un peu la galère, mais on se démerde, et du coup je m'emmène dans la game, et voilà je suis parti, ça y est 60 points d'avance pour les Eagles, tu vois mon promo il était peut-être pas si mauvais à la base, on va voir comment ça se poursuit, mais pour l'instant, notamment avec un gros Matsu et un gros Sega, les joueurs des deux jeux qui démarrent très bien cet HP. Ouais, ça démarre très très fort justement pour eux, Kira qui est rentré dans sa carte, et quand justement on en parlait de Kira, Kira quand c'est un joueur qui rentre dans sa carte, il peut faire très mal, et une équipe Eagles pour le moment qui est en train d'hautslay complètement, ces joueurs des Golden Soldiers, on n'a plus les armes, on a l'impression du côté Golden Soldiers, pour aller chercher leurs adversaires, le travail peut-être au niveau du spawn, de la part de KDRS pour prendre ce premier kill, et des Puenta et Camille, le moins 3 parfaitement négocié, il ne reste plus qu'un joueur au niveau de ce spawn, c'est 0 qui ne pourra rien faire, KDRS viendra le faire tomber, mais Matsu va essayer de semer les troubles faites, on va essayer de semer le spawn. C'est marrant, aucune des deux équipes dont les spawns, les Eagles qui respawn au niveau du Mild, et les GS qui respawn au niveau du P2, et au final, c'est la bataille des spawns qui a été remportée par les GS, qui vont pouvoir prendre ces secondes, Kira, grand snicky, il va pouvoir malheureusement pas prendre de qui, c'était bien joué de Starless Team, mais ça ne passera pas, et là on va avoir un beau 4 contre 4 au niveau du point, les joueurs des Eagles qui vont essayer de s'attendre, il a moins de opérer par eux, il va falloir essayer de vrai que ce point s'est fait maintenant, il a part des 200 points qui est passé par Eagles. Une équipe Eagles encore une fois menée par Zero, qui va mettre de la pression, et permettra à son équipe de contrôler ce point, préparation au niveau de la rotation, au niveau de ce P4, les joueurs des Golden Soldier, une nouvelle fois mise en avant par le biais, des joueurs comme Polita, qui viendra faire tomber Zero, mais pour le moment on ne score pas, on ne score pas, on veut faire les kills, on fait le slay du côté des joueurs des Golden Soldier, mais on ne prend pas le point, même si là c'est chose faite, le travail de la part de Sega et de Kira, qui vont permettre à leur équipe de break ce point, une nouvelle fois, et une équipe Eagles qui est en train de malmener, ces joueurs des Golden Soldier. C'est sous 80 points d'avance, il va falloir comeback très vite, s'ils veulent encore avoir une chance dans cette map, et pour l'instant les 30 dernières secondes, qui sont à l'avantage des Golden Soldier, mais la pointe 2 de la part d'Eagles, Matsu qui va tomber sous les balles, de Pusher qui fait une belle double, et derrière c'est le Kira, le dernier joueur en vie, qui va se faire tomber par les balles de Pointe à Zero, qui trade, et ce point qui a été un peu capturé des deux côtés, ça c'est à l'avantage d'Eagles, forcément si ça s'est serré jusqu'à la fin, ils vont remporter cette carte sans souci, et c'est cette rotation P5 qui sera probablement déterminante dans cette carte. Regarde le move de Pusher, Pusher il est en train d'attendre KDRS, là ils sont bien mis en place, Pusher qui va réussir à prendre le premier, qui est peut-être le second, oh Pusher qui va réussir à faire tomber, tout de même à Zero, attention parce que là il me semble qu'on a récupéré les spawns, du côté des joueurs de cette équipe des Golden Soldier, ça n'est pas terminé dans ce match, le gunfight de cette équipe des Eagles va devoir faire la différence, mais le slay de la part de Pointe et Camille qui sont en train d'enchaîner à présent, Sega et Kira répondent bien, mais le point toujours en contrôle du côté Golden Soldier. Les Eagles qui ont, il me semble, récupéré les spawns, maintenant ça va me dire qu'il faut éviter aussi de se faire spawn trap, ça peut être très vite fait de se faire spawn trap sur ce P5, Pusher qui va tomber dans le point, Matsu qui fait une belle double 1, il faut capturer le point, plus que 20 secondes à mettre, ils peuvent terminer sur ce P5, même si ça me paraît compliqué, ce point est assez ouvert, mais on ne sait jamais les gens de Gold Soldier qui doivent tout donner maintenant, le bon kill encore une fois Matsu qui reste en vie Matsu ! Très bon travail, très bon travail de la part de Matsu, KDRS également qui a répondu par un très bon double kill, les joueurs des Golden Soldier qui vont pouvoir gratter les dernières petites secondes, mais une équipe Eagles, plus qu'à 14 points de symposie dans ses cartes, préparation de la rotation au niveau du P1, Sega là bien compris le contrôle des hauteurs et ce top comme, on a pris l'information avec cette stun, mais le travail de la part de Pusher pour permettre à son équipe de s'en sortir, KDRS en termes de scoring, qui va permettre à son équipe des Golden Soldier de gagner quelques précieuses, Il y a un délai dépassé là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ce problème de connexion, je ne sais pas, mais ça va être compliqué de combat là maintenant en 3... Ça va être très très... Ouais, je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire, les joueurs des Golden Soldier qui vont laisser filer cette carte, 250 à 183 en faveur des joueurs des Eagles, qui s'imposent et qui mènent la danse sur un score de 1 à 0, face à une équipe Golden Soldier qui n'a pas réussi à répondre dans cette première carte, attention mesdames et messieurs, rien n'est joué, une équipe Eagles qui montre de quoi elle est capable, en tout cas lors de ce point stratégique, je pense que la carte était finie, peut-être sous six connexions aussi du côté de Camille, Ouais, tu vois, mon 3-1 Eagles n'était peut-être pas si... C'est pas fini, c'est pas fini, salut Kenmo, salut tout le monde au passage qui est arrivé sur le stream, en compagnie bien sûr, de Vapo, à qui on fait de gros bisous, et merci à toi de venir caster ce match, c'est un plaisir, en plus on va sûrement avoir un bon BO si ça continue comme ça, Ah oui, c'est rarement que j'étais pas prêt, j'étais pas prêt, en tout cas ça démarre très fort, et ça fait plaisir, ça fait plaisir en tout cas, ce genre de match d'entrée de jeu, tac 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 tac, la SNC tu m'as dit c'était ? De quoi ? La map, la SNC, Miami, ok, Miami pour cette deuxième carte, en tout cas entre les joueurs des Eagles, et les joueurs des Golden Soldier, il me semble que vous êtes une soixantaine sur le stream, pour voir ce superbe, casse-toi avec ton sub, avec Vapo justement, pour notre plus grand plaisir, pour le moment, une équipe GS, qui est menée, 1-0, face aux joueurs des Eagles, ça donne soif, tu m'avais pas prêt, tu me dis, mais... Ah il faut 5 litres d'eau à côté, 5 litres d'eau à côté, et combien ? 250, 183, avec un problème de connexion, sur les 10, 15 derniers points, je crois, si je dis pas de bêtises, du côté de Camille, est-ce qu'on a des informations, on a Matsu, je crois qu'il a reconnecté son PC, je pense qu'il a mis également, donc on va avoir, je pense, toutes les informations, dans quelques minutes, sur le chat, ou bien sûr, en privé, ne vous en faites pas là-dessus, pour le moment, 1-0, 1-0, en faveur des joueurs, de cette équipe, des Eagles, 250, 183, lors de cette première carte, tiens, voilà, petit avis, qu'est-ce qu'il s'est passé, du côté Golden Soldier, parce qu'on a vu un bon start, du côté Golden Soldier, et après, on a l'impression, qu'il n'y avait plus rien, qui fonctionnait, lors de la suite de la carte, on va dire, à la suite de la rotation, P4, P5, où justement, on a vu le travail de Sega, au niveau de ce top-com, ok, toi, qu'est-ce qu'il a cloché, du côté Golden Soldier, et justement, qu'est-ce qu'il a setup, du côté Eagles, à ce moment-là ? Je ne saurais pas exactement dire, je ne suis pas un grand indice, mais c'est vrai que, des fois, ils ont peut-être manqué, des trades qu'il aurait fallu avoir, ils ont laissé des joueurs en vie, trop longtemps, qu'ils ont été une épine dans le pied, ils n'ont pas réussi à les tuer au bon moment, et du coup, ça leur a fait beaucoup de mal, après, à les tuer au respawn, tu vois, mais c'est vrai que, les Eagles, qui ont su en profiter, et voilà. Après, et tiens, petit avis, toi, en tant que joueur, au niveau des keys stricts, est-ce que tu penses que ça peut rajouter, quelque chose sur cette plus ou pas ? Bah là, les proies avant, à un moment donné, on a une méta, où ils jouaient juste les missiles, pas aller à fixer tout ça, tu vois, et c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, finalement, ils n'ont pas décidé de les garder, après, je trouve que c'est pas plus mal, ça permet toujours d'avoir cet espoir de remonter, même si tu te fais défoncer, alors que, avec district, si tu te fais enchaîner, tout de suite, ça fait l'effet boulonnaie, je vois, donc, je ne serai pas plus mal de les enlever, après, ça ne m'aurait pas choqué qu'il les laisse. Après, ouais, c'est vrai qu'on ne les voit plus, l'année dernière, ils étaient présents, ouais, ils étaient présents. Au début du jeu, mais pas à la suite, ouais. Mais ouais, c'est vrai que, les quilles strictes, après, quelques quilles strictes, du genre Foudroiement, Hellstorm, tu vois, un petit truc comme ça, ça ne dérange pas plus que ça, je pense. Bon, c'est ça. Après, on verra bien, S&D sur Miami, à présent, entre les joueurs des Eagles et les joueurs des Golden Soldier, une équipe Eagles en phase d'attaque d'entrée de jeu. Ouais, les Eagles qui, pour l'instant, décide d'une stratégie, non, ok. XM4 qui est sorti de Kira, on ne l'avait pas beaucoup vu, un HP, beaucoup de Krig et de Daka'u, et ils ont l'air de se faire une A, une plage directement, qui va peut-être surprendre les joueurs des Golden Soldier qui sont pour l'instant à trois niveaux du BPB, on a quand même surcro qu'il va rester à B, essayer peut-être d'attraper un joueur qui tenterait de faire un flanc ou une rotate, on va voir s'il peut faire un bon plays à ce niveau-là. En fait, Zero, là, il est parti faire énormément de bruit sur ce bombe-side B, essayer d'éviter la rotate, mais la rotate est en train d'être faite très vite du côté des Golden Soldier, on s'est aperçu du stratage à malgresse, on a pris une information justement, Zero qui va se mettre en place pour prendre le kill sur Pusher qui a tenté de faire le flanc, situation à présent de 3 vs 3, le poseur de bombe est tombé du côté des joueurs des Eagles. Ouais, belle balle de snipe de Puenta qui va tuer encore un deuxième joueur au sniper dans leur bac, et le round qui pour l'instant en 2v3 en faveur des GS, Puenta qui a un bon positionnement là, au niveau du bateau, il pourra avoir la bonne visite sur la bombe, et c'est Sega et Zero qui vont tenter de clutch, Zero qui va peut-être pouvoir tuer un joueur dans le dos, mais malheureusement, il va lui passer devant, il risque de se faire tuer dans le dos, par Camille, il est encore en vie, ça y est, il va tomber, ah non, il est encore en vie, mais 1v3, c'est terminé. Ouais, non, bonne défense, bonne défense, bonne stratégie défensive proposée par le joueur des Golden Soldier, Camille, qui était très loin, comme tu le signalais, il était très très en retrait, pourquoi il s'est mis en retrait ? Parce que Puenta avait tout le reste des informations avec ce positionnement au niveau du bateau avec son sniper, donc automatiquement, il pouvait se permettre d'aller le plus loin possible, si vous pouvez sortir de la carte et aller boire un café, il l'aurait fait, je pense Camille, là. Ah là, ils étaient encerclés, c'était compliqué. C'était, ouais, c'était bien manœuvré du côté des joueurs des Golden Soldier, en tout cas, ce sont eux qui vont partir à la manœuvre en phase d'attaque, on le rappelle, sur Miami, et donc du coup, les joueurs des Eagles ont démarré pour la part le plus compliqué, ils l'ont perdu, attention à la réponse proposée à présent du côté Golden Soldier, c'est dû de pour à une bonne phase défensive assez agressive proposée par les joueurs des Eagles. Voilà, ça a été très agressif, 2v3 désormais en attaque, c'est vrai que l'attaque est plus compliquée à marquer, surtout sur cette map, les joueurs des Eagles qui ont réussi à le faire direct, les joueurs des Eagles qui pourraient se permettre de... Attends, je dis de la merde, je crois, attends, ils ont rentré ils ont remporté la défense, les joueurs des Golden Soldier, Pusher et KDRS maintenant sont en attaque, puisqu'on échange à chaque panche, une fois en attaque, une fois en défense, et donc du coup, Pusher qui est en possession de cette bombe, il n'en a pas pris d'informations, Suga va réussir à prendre un double kill, permettre en rejoint des Eagles, d'égaliser, de revenir à un partout, mesdames et messieurs, rien n'est joué, le chassé croisé entre ces deux équipes est en train de se négocier et de démarrer, comme ceci, on essaye de prendre la température de l'adversaire son NACA 74. Et Camille, t'as vu le visor de Camille ? C'est vrai que c'est pas un visor qu'on voit souvent, mais c'est vrai que sur une map aussi grande que celle-là, c'est vrai que ça peut être intéressant. Je vais prendre un petit kill avec tout à l'heure. Une akog ? C'est un peu une akog, non ? Je crois. Ouais, une sorte de zoom. Je ne sais pas comment il s'appelle dans ce jeu, mais... Il tire à l'autre bout de la carte, ça ne bouge pas. Ça, c'est bizarre. Et du coup, les joueurs d'Eagles qui vont partir dans l'attaque avec Zero en rôle d'objectif player qui tombera d'entrée de jeu sous les balles de KDRS. Et pour le moment, c'était le joueur en position de cette bombe. Ça peut être pas de conséquences. C'est vrai que là, c'est... Bon, la bombe est assez petite dans ce jeu, donc ils ne vont peut-être pas forcément la spotter, mais c'est vrai que ça va être compliqué, il va falloir rotate à tous ensemble. Pour l'instant, les joueurs d'Eagles qui décident de temporiser essaient de prendre un kill pour revenir à la parité. On va voir si Kira peut faire ça au niveau du piano avec son coéquipier. Pour l'instant, les joueurs des Golden Soldiers qui tiennent tous une ligne et ça a l'air de payer avec Pusher qui va reprendre un kill sur ces gars. On ne se précipite pas, Matsuki a eu le mauvais timing sur Pusher. Attention, on est en train de le chasser justement et la manche expéditive en faveur des joueurs des Golden Soldiers le perfect, parfaitement négocié, ce qui leur permet de reprendre l'avantage et de mener sur un score de 2 à 1. Attention, maintenant, la défense va devoir être négociée du côté de cette équipe des Eagles. Il ne faut pas trembler face à ces joueurs des Golden Soldiers. Il ne va pas faire trembler, c'est vrai que les défenses, il faut essayer de les marquer. Les attaques, on tente des choses et si on peut les marquer, c'est encore mieux. On a un point de tas qui en fend pour l'instant. Je ne sais pas s'il a gardé le sniper. On va voir ça. il a la qu'a eu dans le switch pour cette phase d'attaque et ils ont l'air de se diriger. Ah, il a repris le sniper. Il m'entend. Il n'en peut plus. Il a vu qu'on était sa POV, la pointe. Il a fait Oh là là, il se sent sur mon gros front. C'est parti, j'ai senti un sniper. Je l'ai remis de des gros coups de tête. Et du coup, Pusher, en possession de cette bombe, partie à l'attaque au niveau de ce bombe site B, phase de temporisation de B1 pour le moment. On essaie de prendre la température et de prendre le point de kill. Avec Pusher qui va prendre cet open kill, c'est bien joué. Il ne va pas se faire trade en plus. C'est l'avantage. Et maintenant, les Eagles qui vont enrouler le go-kill de la part de Puntosniper sur Matsu qui a piqué sa tête un petit peu trop en temps et Puntos qui lui a fait plus directement la smoke qui va être utilisé pour Rota pour Pusher chez eux et situation de 2v3 à négocier de la part les Eagles. L'information est prise par Sega, situation à présent de 2vs2. On n'aura pas le trade sur Sega qui va essayer de courir très très vite. On a ramassé l'arme il me semble de Camille qui va essayer d'arriver sur ce bombsite et il vient de prendre l'information sur KDRS avec le push de la part de Sega. Attention, Sega qui va avoir très vite le duel face à KDRS je pense en tout cas sur son côté gauche du côté Golden Soldier. On est spothead on ne peut plus aller faire une rotate bombsite B. On est à présent motivé d'aller sur ce bombsite A. Il va falloir faire la différence du côté des joueurs des Golden Soldier. Mais le chronomètre tourne à l'avantage des joueurs des Eagles. C'est A0 qui avait un bon positionnement. Il avait la visite de la bombe malheureusement il la décale et du coup il a laissé poser ses adversaires mais c'est Sega qui va pouvoir malheureusement tomber. C'est un VR maintenant. Un VR bon posé ça qu'on aime pour aussi en SND. Comment les joueurs vont négocier ? C'est A0 qui va lancer une smoke qui va quand même tuer son adversaire. Un petit peu de T-Buy. On a sorti. On le connaît. A0 il aime bien ce petit T-Buy. Il aime bien rentrer dans la tête de son adversaire de partout. On revient au score du côté des joueurs des Eagles. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction Miami. De partout. les joueurs des Eagles qui recollent au score. Et maintenant ce sont eux qui vont devoir essayer de faire la différence dans cette phase offensive. Et là tout le monde a remporté ses défenses. On est d'accord pour l'instant ? D'accord ? Tout le monde a remporté ses défenses. Ouais ouais. Tout le monde a gagné ses défenses. Donc c'est celui qui fait l'attaque. Va vraiment faire mal. On va voir si les Eagles peuvent faire ça maintenant. C'est Geys 0 qui appelle à l'aide un petit peu aussi au niveau des kills. C'est complexe Matsu et Kira qui n'ont pas trouvé pour le moment leur premier kill. Cinquième manche face d'attaque Eagles. Ils vont devoir essayer de surprendre une nouvelle fois ces joueurs des Golden Soldiers. Dans cette recherche et destruction Miami et on met beaucoup d'agressivité au niveau du top. Ça va très vite dans la vitesse d'exécution. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est le gars qui va prendre la poudreuse campette. On a mis énormément de... Oh oh ! Ici c'était le profit il y en a 15 000 sur ce bomb site B et les joueurs des Eagles qui vont laisser filer l'open kill au détriment de Pusher. Le bon flanc de Zero qui va pouvoir prendre un premier qui va-t-il réussir à prendre un deuxième. Il va y avoir un duel avec ADRF qui est encore remporté. Magnifique shoot. Magnifique tough. C'était la moins 2. Zero c'est son type d'exercice les flancs. C'est le flanceur par excellence. Zero toujours derrière ses adversaires. On ne sait pas comment des fois il passe. mais attention les joueurs des Eagles sont en train de faire trembler ces joueurs des Golden Soldier et ils vont aller chercher un perfect dans cette phase d'attaque par la suite. Ça va très très vite et ils le réalisent parfaitement bien entre autres par le biais de ce joueur Zero qui a joué les flancs. On l'a vu et là tu nous avais dit le magnifique shoot de la part de Zero avec ce jump shot pour prendre le meilleur sur KDRS et les joueurs des Eagles qui sont en passe peut-être avec cette bonne phase d'attaque remportée potentiellement d'aller faire un break. En tout cas cette option est prise. Là c'est une attaque qui est remportée en plus ils n'avaient pas le Force Blood donc c'est très bien joué de leur part et maintenant il va falloir essayer de remporter toute leur défense maintenant il leur suffirait de remporter pour remporter la carte et ils vont décider de faire 3A 3B pardon et 1A un joueur isolé c'est Zero qui va essayer de encore peut-être faire un flanc on va voir ça dans le round Attention parce que Camille n'a pas l'information sur Zero Camille n'a pas l'information et voilà le punk est le prix par Zero une nouvelle fois et ça fait très mal comme tu le signalais il peut potentiellement faire les flancs peut-être Puenta pour débloquer la situation au niveau de ce middle kart avec son sniper Matsu est en train de préparer une rotate l'information est prise du côté de Zero Puenta qui viendra le faire tomber avec un magnifique coup de boule avec son front bien sûr par excellence du côté de Puenta qui permet à son équipe de revenir en situation de 3v3 un peu sûr qu'il va reprendre un kill sur ses gestations de 2v3 maintenant Karaki fait une sneak if je ne sais pas s'il a vu son adversaire ils se sont collés avec KDRS quasiment je ne sais pas s'ils sont entendus en tout cas la rotation qui a l'air d'être en train d'être faite au niveau du BPA Matsu qui est tout seul il va falloir qu'il essaie de négocier le premier kill sur Puenta c'est bien joué 2v2 maintenant c'est bien joué de la part de Matsu de rééquilibrer les débats à présent Pusher qui est toujours en position de cette bombe on est en place au niveau de ce bombe site A Matsu qui attend d'avoir l'information on n'a pas pris d'info du côté de Matsu si on sait que l'adversaire n'est pas parti au niveau du flank donc du coup je n'ai pas compris pourquoi Matsu regarde à cet endroit là il essaie pourquoi pas de sound quelque chose et bien sûr d'entendre quelque peu son adversaire on sait qu'on sound très très bien sur ce jeu en tout cas et le kill est pris les kills sont pris en phase d'attaque en faveur des joueurs des Golden Soldier qui rééquilibre les débats à présent 3 partout et on revoit le kill de Puenta avec son sniper il était pas mal il était important celui-là ça permettait de d'enlever cette épine 0 qui aurait pu les embêter dans le round et de rééquilibrer les scores et voilà on pensait qu'avec cette attaque ils allaient pouvoir s'envoler mais non GS qui s'accroche et qui recole au score une équipe GS qui ne veut pas se laisser distancer en tout cas et qui veut revenir à 1 partout mesdames et messieurs une équipe GS qui ne se laisse pas abattre dans ce match et qui veut bien sûr revenir à 1 partout et pour le moment une équipe une équipe devant du côté des joueurs des Eagles en termes de cartes ces gars et ses coéquipiers sont en train de partir attaquer ce bombesit A avec bien sûr Matsu cette fois qui va garder le grand flanc avec sa crèque 6 avec KDRS qui a pris l'info au niveau de ce BPA les joueurs des Eagles ce qu'il faut le moment de temporiser c'est de voir ils ont encore un peu de temps pour essayer de prendre un open kill et on a Matsu au niveau du BPB qui va essayer aussi de voir si je ne peux pas choper un joueur attention parce qu'il y a Pointa qui s'est envolé qui est en train de flanc et Matsu ne l'a pas vu il pourrait faire très mal dans l'eau ouais attention parce que c'est le flanc du flanc du flanc attention ça peut aller très vite comme tu le disais Matsu il me sent qu'il n'a pas pris information sur Pointa et Pointa vraiment il peut être déstabilisant Kira qui attend son adversaire au niveau du flanc également Pointa peut-être avec l'SMG c'est chose faite la casse 74 du 2 Pointa qui viendra déstabiliser Kira et pour le moment l'équipe Eagle qui est en train de se faire un peu avoir Matsu qui a réussi à prendre le très bon qu'il fasse à Pointa et à présent situation de 1 vs 2 en défaveur de Matsu et cette équipe des Eagles à 10 secondes il n'a pas la bombe ça paraît impossible et malheureusement ça va être très compliqué je ne sais pas s'il va il va malheureusement ne pas pouvoir faire grand chose et c'est la défense qui est remportée de la part des GS 4 points et eux qui étaient derrière eux qui étaient derrière de base ils étaient derrière ces joueurs des ces joueurs justement des Golden Soldiers ils étaient juste derrière leurs adversaires et là ils repassent en tête attention entre ces deux équipes pour le moment rien n'est joué en tout cas dans cette recherche et destruction Miami très serrée et attente sous haute intensité une équipe Eagles avec un Kira encore une fois en difficulté et un Matsu également qui n'arrive pas à se remobiliser du côté des joueurs des Eagles il va falloir vite rentrer dans cette carte tout comme Camille également on va avoir les huit joueurs qui sont quasiment tous au niveau de la gauche de la carte il va y avoir des joueurs intéressants avec Zero qui a rush malheureusement il va se faire potade et tué par Camille first blood intéressant de leur part et du coup on a Matsu qui a Karobak qui a un spot aussi intéressant dans l'escalier il pourrait faire mal au niveau de ce top on va voir comment le reste du round va se dérouler et GS qui pour l'instant se repose sur l'avantage numérique et essaye de continuer à capitaliser dessus attention le bon policonnement de la part de Kira qui viendra chercher un très bon double kill Kira c'est assez bien joué la bonne défense de la part du joueur Eagles ce qui permet à son équipe d'inverser la situation à leur avantage Pusher et Camille sont en train d'essayer de prendre un nouveau pic pour justement rééquilibrer les débats qui ne vient pas pour le moment et c'est gars qui va essayer d'aller chercher le duel face à Pusher qui ne sera pas à son avantage peut-être Kira qui essaie d'avancer on a pris l'information sur celui-ci du côté de Camille qui viendra tout de suite le faire tomber il ne reste plus que Matsu du côté des joueurs des Eagles pour revenir à 4 partout mais l'avantage numérique est en faveur des joueurs des Golden Soldier ils n'ont toujours pas posé la bombe c'est le moment de clutch 1v2 il sait que le joueur pose c'est bien joué il faut qu'il joue sa vie maintenant et là c'est la pose qui a été directement reprise par Camille il va avoir le temps de poser et ça va être du coup un 1v1 entre les deux joueurs 45 secondes pour Dikus c'est bon attention parce que Camille il a sorti la case 74 il attend le duel court distance Matsu bien sûr qui va essayer de jouer avec le cerveau de son adversaire mais à ce petit jeu Camille il est très intelligent c'est un des joueurs qu'on connait peut-être les plus intelligents de la scène Call of Duty française en tout cas et là pour le moment on essaye de rentrer dans la tête de son adversaire que ce soit l'un et l'autre et Matsu bien sûr qui va essayer de passer au niveau de ce top bar tandis que Camille l'attend juste derrière au niveau de cette porte d'entrée et le timing va tourner à l'avantage de Camille et là c'est fini l'admire de diffusion qui ne passera pas attention il savait que ce n'était pas possible et il va tenter de se barrer mais il va aller le chercher Camille il veut le kill il veut le rend il veut tout et c'est 5-3 désormais pour les joueurs du jeu il lui a tout pris il lui a même pris son cul je crois là car là il lui a tout pris c'est obligé il lui a tout pris 5-3 pour moi je la carré une bonne double mais ça ne va pas suffire et une option une option prise en tout cas avec ce break en termes de en termes de cartes en termes de manches pardon dans cette recherche et la destruction peut-être potentiellement à revenir à un partout mesdames et messieurs les joueurs des Golden Soldier ne sont pas morts sous l'impulsion de joueurs comme Pusher justement les joueurs des Eagles qui vont tout donner dans cette manche numéro 9 et ce sont eux qui sont en phase d'attaque vont-ils surprendre leurs adversaires je pense que ça va être une manche très agressive proposée par les joueurs des Eagles c'est ce qu'on voit déjà ils sont en train de négocier au niveau du garage situation de 4v2 au niveau de CBPA et je vois deux joueurs encore GS qui sont au niveau du A s'il rush vite ça peut être intéressant d'être en 4v2 s'il trade il devrait prendre l'avantage et c'est Matsu qui va prendre le forcebo au niveau de Pusher 0 qui va Pusher zoon il va sortir malheureusement par Camille dans le dos 63v3 les joueurs des GS qui vont pouvoir rotate et aider leurs coéquipers et la bombe qui est en train d'être posée ou pas non la bombe n'est pas en train d'être posée les joueurs qui tentent pour y pour un instant si si elle était posée elle était posée la bombe elle était posée sur ce bombe site B c'est le gars qui a pris le kill le trade et de Puenta Matsu et qui est en situation de 2 vs 2 bombe posée à leur avantage contre Puenta et Camille c'est Puenta et son sniper qui viendra faire la différence il ne reste plus que Supraka Kira qui peut tenter de faire la différence Camille qui va essayer d'aller désamorcer cette bombe et attention attention parce que là on est déjà en train de la désamorcer ça ne passe pas oh peut-être le kill et les joueurs des Eagles par le pied de Kira qui va réussir à s'en sortir alors là c'était incroyable la balle de Puenta était pas mal et derrière Kira il a fait le 1 vs 2 très très propre Kira tu voyais Camille il était en train de tourner sur la bombe en train de désavancer Kira qui est en train d'essayer de le tuer c'était assez bizarre il a mis le coup de 4 à la fin et 5-4 du coup les joueurs des Eagles qui ont la défense donc possibilité de recoller à 5-5 ça marche comment le run de Javon c'est au kill et c'est au score sur celui alors en gros c'est l'équipe qui a fait le plus de kills qui est en phase défensive c'est un peu comme le contrôle donc là je pense que ça devrait être à part s'ils font une manche parfaite les joueurs des Eagles je crois que c'est vrai Golden Soldier et j'ai l'impression qu'en fait Kira il fait que des kills importants il n'a pas fait beaucoup de kills Kira il en a fait 5 mais il a fait que des kills importants pour son équipe il a permis en tout cas de totalement se wake up attention on va ne pas se laisser trop avoir par les événements du côté des joueurs des Eagles une équipe Golden Soldier qui est en train de s'attendre bien sûr il est en train de vraiment faire une attaque éventail on attend de prendre toutes les informations là là Pointe-Tac qui vient de voir justement Sega sans prendre le kill sur celui-ci c'est chose faite justement par le biais de Pointe-Tac il viendra encore une fois permettre à son équipe de se mettre sous de bonnes augures mais attention le positionnement de Kira il peut vraiment déstabiliser ses adversaires Kira il va prendre justement le kill sur le premier qui est à KDRS le trade peut-être ça ne passera pas il va réussir à prendre la poudresse qu'en fait Kira et sa grande barbe et cette fois c'est Pointe-Tac qui viendra le déloger situation de 1 vs 3 Matsu qui se retrouve complètement désabusé face à 3 joueurs Golden Soldier très très agressif Matsu qui prend le premier kill sur Pointe-Tac qui était au pistolet il est maintenant 1 v 2 la bombe qui a été posée il ne pourra pas gagner le round comme ça il va devoir reculer les deux joueurs qui se collent il règle sans se faire trade 1 v 1 maintenant Matsu qui pourrait faire l'expo à le 1 v 3 pour reculer à 500 je pense que c'est incroyable rien n'est joué rien n'est joué en tout cas attention il s'est vu il l'a vu Matsu ouais il l'a vu il l'a vu il va rester caché oh non oh non pas de toi non et de 1 v 3 de la part de Matsu non pas après tout ce qu'il a fait pas après tout ce que tu as fait Camille il n'a pas le droit il n'a pas le droit il sonne partout manche et level incroyable c'est terrible on ne pensait pas qu'il allait le faire il restait peu de temps il était weak c'est presque une faute professionnelle des GS malheureusement qui leur laisse une opportunité de remporter cette main attention hein rien n'est joué rien n'est joué c'est un V5 remporté par Matsu ah il l'avait vu il l'avait vu le brain n'a pas fonctionné du côté de du côté de Camille et à présent une équipe Eagles qui est en train de revenir même si là ils sont en phase d'attaque c'est plus compliqué mais là au début de la carte on disait oui la phase d'attaque est très compliquée ils ont remporté 2 chacun je crois si je dis pas de bêtises ouais je sais un peu donc du coup c'est un peu compliqué ils ont ils ont la hype le momentum de ce dernier round là je vais peut-être les aider en tout cas ils sont partis tous au niveau du BPP voilà l'agressivité de cette équipe Eagles va-t-il surprendre ces joueurs des Golden Soldier attention on est il y a tout le monde dessus carrément quand tu regardes la mini carte t'as vraiment 8 bonhommes dans 2 mètres carrés ils sont tous en train faites attention au Covid les gars avec cette époque là Pusher se retrouve complètement seul à présent situation de la V6 les joueurs des Eagles peut-être en train d'inverser la situation à leur avantage oh le positionnement le positionnement ils sont à 2 ils sont à 2 Kira et 0 ils jouent ensemble c'est bien joué il faut pas faire des randises il est bonne il va prendre pas prendre il va laisser la victoire des Eagles très bien je ne leur part qui met 2-0 dans ce boss 2-0 2-0 du côté Eagles qui l'e cru j'aurais bien lu c'est vrai oui toi c'est vrai que tu nous avais dit 3-1 si je dis pas de bêtises c'est ça pour l'instant c'est extrêmement serré mais les Eagles qui auront su rester concentré ils ont su faire les bons kilos au moment les bons cloches et ça leur permet de mener c'est incroyable c'est incroyable pour le moment une équipe Eagles qui arrive ils s'étaient mis 5-3 ils vont remporter 6-3 avec 2 phases d'attaque remportées si je dis pas de bêtises les joueurs des Eagles qui sont en train complètement de faire trembler ces joueurs des Golden Soldiers dans ce show match mesdames et messieurs incroyable performance proposée par ces joueurs des Eagles et qui sont en train de vraiment faire très très mal à leurs adversaires avant d'attaquer bien sûr ce contrôle dans quelques petites secondes et ce contrôle il va donc se jouer sur Checkmate qu'est-ce que t'en penses justement de Checkmate bah écoute déjà tant mieux que ce soit tombé tu sais en plus d'avoir ajouté Red ils ont enlevé Moscou Control je sais pas si tu savais ah ouais et ils ont enlevé aussi Crossroad et Redu je n'ai pas du tout ça tombe bien que les maps ne soient pas tombés sur des maps qui ne sont plus plus en CDL Checkmate bah c'est une map pareil la défense est avantagée mais on n'est pas à bout de nos surpris donc ça peut être intéressant est-ce que justement tiens est-ce que toi tu penses qu'ils peuvent faire la différence ces joueurs des Golden Soldiers et revenir dans ce match bah moi j'aimerais bien ça suivrait le promo puis on veut voir un HP Red quand même ça serait ça serait beau donc je pense qu'ils vont avoir un peu d'orgueil aussi ça fait deux maps qui pensent dans leur tête qu'ils auraient dû gagner ils sont un peu déçus d'eux je pense qu'ils vont ils vont pas les laisser quand même se faire 3-0 ils vont remonter ils savent qu'ils en sont totalement capables je pense que les gestes vont remporter ce contrôle ouais je pense que ça va être hyper ça risque de jouer sur un 3-2-3 moi je dis un truc comme ça il n'y aura pas de 3-0 ça c'est quasiment sûr mais clairement une grosse 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 carte en perspective et on espère on espère un gros scénario bien sûr on va pouvoir partir sur Checkmate on rappelle Checkmate c'est la carte où c'est un grand hangar il y a un avion qui est en train d'être des OC ou peut-être même OC je ne sais pas si ça se dit OC qui est en train d'être fabriqué peut-être ouais parce que OC ça fait un peu bizarre mais du coup en train d'être en fabrication dans ce hangar donc attention mesdames et messieurs grosse grosse carte impérative du côté Golden Soldier qu'on ne doit pas perdre à moins de voir une victoire des joueurs des Eagles sur un score de 3-0 rien n'est joué mesdames et messieurs n'hésitez pas à continuer d'encourager votre équipe préférée ils ont besoin de vous sur le chat et de mettre un maximum de hype c'est parti c'est maintenant c'est tout de suite Eagles Golden Soldier contre l'autre sur Checkmate avec Vapo et c'est parti on va voir ils vont est-ce qu'ils vont essayer d'attaquer un site en préférence pour l'instant de la 0 et Kira qui joue à 2 le top avion ils vont pouvoir prendre un kill même hors besoin de trade ils vont essayer de continuer sur ça ils vont décaler le niveau du ice et cap à 3 et Kadella ce qu'il y avait un bon précisément qui va prendre un premier kill il partira attention à toute même à Peusher qui peut mettre de la pression avec son diamantie le diamantie a été on va dire préféré au M19-16 si je dis pas de bêtises qui a été enlevé de la compétition donc de quoi tu veux dire l'autre petit gun le 19-1 ouais le petit gun le truc le truc overcheat qui ressemble à un Tac-45 un peu overcheat ah ouais il était bien et du coup et du coup Peusher qui l'utilise c'est quoi ce camo c'est ah j'ai vu que c'était un truc un peu spécial de zombie bon bref et du coup là le les joueurs des Eagles ça c'est pas ça s'envoie des rafales partout la feed qui ne s'arrête plus et les joueurs des Eagles qui ont réussi à avoir le contrôle de ce point A ils vont maintenant pouvoir s'attaquer au B ouais ça démarre très bien du côté des joueurs des Eagles je pense sous une bonne étoile ce soir qui sont en train de déstabiliser complètement une équipe Golden Soldier qui n'arrive pas à rentrer dans cette carte plus en place les joueurs des Eagles attention tout de même à ce team kill de la part de 0 qui peut être lourd de conséquences mais on a déjà récupéré le premier tier de cette zone B du côté Eagles cette zone B qui est toujours très compliquée d'accès mais pour le moment une très grosse attaque proposée par les joueurs des Eagles ils ont eu le A plus une barre de B assez rapidement quand même ils ont encore une minute 29 pour négocier tout ça d'habitude ça se joue un peu autant à la fin on n'a pas le temps de capturer pour l'instant ils ont encore le temps de négocier tu peux voir les victimes en code casting sur 33 ou pas les vies quelque part le nombre de vies qui reste à chaque équipe je n'ai pas d'autre alors là oui juste en dessous juste en dessous en fait t'as les noms ah oui juste en dessous t'as les noms 8 et 7 du coup lui vit pour le moment en faveur parce qu'avant ils étaient sur le côté gauche s'ils n'ont pas de bêtises ils étaient juste en dessous la barre des fils et donc du coup je pense que ça a été mis dans la dernière mise à jour 5 partout en termes de vie pour le moment ça existe bien du côté des Golden Soldier qui semblent avoir retrouvé un second souffle pour le moment un second souffle mais est-ce que ça va suffire la 1 minute restante ils ont encore le temps de négocier et puis déjà quasiment plus de vie alors qu'il reste encore pas mal de temps c'est assez étonnant les joueurs qui se sont pas mal mis dessus et Pointe qui va essayer de rester en vie c'est bien joué de sa part à contre et c'est la moins 4 opéré ça risque d'être compliqué là pour l'Eagles ouais ils ont plus de vie plus de réhap ils sont à spotter 2 spawn et malheureusement on va laisser filer cette première marche qui est plutôt bien démarré du côté Eagles Mathieu et 0 se retrouvent à présent en grande difficulté en situation même de 2 vs 2 vs 8 si je dis pas de bêtises avec les réhap il ne reste plus que 0 à présent peut-être et les joueurs des Golden Soldier vont pouvoir remporter cette première phase défensive ouais Pointe à la qui a fait un bon travail du côté du HAL il a temporisé et après il les a spawn trap c'était bien joué ils ont rien pu faire malheureusement et la défense qui a été mise on a eu un peu peur au début du run les Eagles sont très bien commencés mais les GS qui ont su les calmer ouais j'ai l'impression que du côté GS on a toujours du mal c'est vraiment une équipe de papy j'ai l'impression ils sont même pas réveillés les mecs et donc du coup automatiquement c'est bizarre c'est bizarre quand même du côté du côté de cette équipe des GS on a du mal au démarrage et dès qu'on est bien en place on arrive tout de suite à inverser la situation c'est ça ça envoie direct on va voir si les GS vont pouvoir remporter une attaque ce serait fort ça leur permettrait de remporter 2-0 alors Segon il se tape l'avion qui joue avec 0 ils aiment le jouer à 2 mais ils vont avoir deux adversaires cette fois-ci également 0 qui prend un kill il va être trade et Sega qui va jouer son duel contre Pusher Camille qui va venir l'aider donc il va se barrer c'est bien joué de sa part pas prendre de risque pas prendre de mort inutile c'est important c'est en contrôle et là qui est fini qui va de parler d'autre pour l'instant c'est bien on a mis quelques balles sur KDRS l'année de 0 qui viendra faire son énorme double kill de la part de 0 qui viendra déstabiliser quelque peu l'offensive Golden Soldier et Matsuo encore une fois qui prendra le meilleur sur Camille une défense pour le moment Eagles qui tient un mot et qui résiste bien Pusher qui va essayer de prendre un second kill sur Sega qui essaye de jouer les troubles faites au niveau du spawn adverse Pusher en 1-3 il fait très mal au niveau de ce top avion il va encore mettre des balles au spawn Akira il les embête pas mal c'est bien joué et on va avoir une défense A2 au niveau du A pour l'instant pour l'instant pas de soucis pour les Eagles mais ils ont déjà les Vs qui sont également équilibrés donc pour l'instant ce Rhin qui est serré mais Pusher qui est toujours pas mort et qui fait très mal au niveau de cet avion c'est le pilote personne rentre dans son avion sans son tour je le vois bien avec sa petite casquette sa petite casquette blanche telle la petite cheville blanche et tout Ganaghi et Bontao la Pusher bien en place du côté des joueurs des Golden Soldier mais attention attention parce que là il semble avoir retrouvé un second souffle sous l'impulsion de ce diable de Sega et sa sensibilité qui nous fait un peu tourner la tête à Sega qui va essayer de mettre de la pression directement sur le spawn adverse attendant bien sûr le push de Camille oh Camille qui viendra complètement déjosser Sega qui n'a absolument rien pu faire là le chronomètre qui va faire défaut aux joueurs des gestes peut-être ça risque d'être compliqué il faut absolument qu'il capable pour regagner du temps au chronomètre et espérer gagner ce round pour l'instant c'est ce qui est en train d'être fait par pointe avec Camille on va avoir le duel avec Pusher qui remporte un bon duel sur Matsu et Sega qui va essayer de faire un flange là il y a grosse c'est vrai que sa grosse s'il y en a qui croya qui jouait avec la vie souris c'était énorme et pour l'instant Pusher qui fait toujours un C6 attention à la zone A qui risque d'être récupéré on va essayer de mettre tout de même un dernier coup de pression du côté de Sega ça ne passera pas face à KDRS qui va tenter le presshoot le contester et mis ces choses faites Camille qui aura parfaitement négocié le trade kill le très bon double kill de la part de Camille qui va permettre à son équipe de récupérer cette zone A et regarde Lévy pourquoi ils ont mis la pression les joueurs des Golden Soldier le chronomètre déjà dans un premier temps mais voilà l'erreur du côté Eagles peut-être la fougue et la jeunesse de cette équipe d'Eagles qui s'est fait surprendre voilà regarde Lévy 7 à 2 gros avantage ils ont essayé tout de même de remettre un coup de pression ils se sont fait avoir sur cette zone A ils ont voulu confondre peut-être un peu vitesse et précipitation ces joueurs des Eagles et cette fougue peut leur causer défaut 3 vies à 0 en faveur des joueurs des Golden Soldier mais ce sont eux qui sont en attaque le chronomètre va tourner encore pendant quelques petites secondes ouais 0 ils ont encore un peu le temps 0 qui va être important il a fait déjà un bon premier sur Puenta il est encore en sneaky il continue d'embêter avec un gros kill sur le KDRS faut pas qu'il meure il décide de re-back et du coup ils ont plus qu'une vie de retard c'est très bien joué de leur part et bon on n'y croyait plus ils vont peut-être essayer de gagner cette défense plus que 25 secondes 0 qui est toujours en vie il a deux joueurs face à lui il va prendre un kill sur Puenta c'est très bien joué de sa part 0 il est chiant 0 il est chiant une situation de 2 vs 2 on a inversé totalement la situation du côté des deux joueurs également Matsu et Kira Matsu est complètement spot il vient de prendre quelques balles dans le buffet et on va sûrement aller le chasser il faut que Camille reste en place sur ce point mais attention Kira est en train d'arriver juste derrière lui Camille avait pris l'information on a l'information sur Matsu également du côté de Puenta on s'est mis en place pour prendre le trade et Camille bien sûr qui va attendre qui va pick avec Puenta et le break le break parfaitement négocié du côté des deux anciens joueurs spot arder si je dis pas de bêtises Camille et Puenta qui ont fait toute la différence et on revoit la meilleure action de cette seconde manche elle est réalisée par KDRS une équipe Golden Soldier qui n'a pas dit son dernier mot mesdames et messieurs ils ont pas laissé Matsu cloche cette fois-ci ils l'ont enterré direct et l'attaque c'est même encore plus important que sur une scène de Miami une attaque on contrôle sur Checkmate c'est assez important on va voir si les Eagles qui sont dos au mieux dans cette carte vont pouvoir aussi remporter une face offensive tiens est-ce que du côté toi tu m'avais dit le prono 3-1 je crois du côté Eagles quand je t'avais demandé ton prono au début du match et là toi au fil de la physionomie du jeu tu penses clairement que cette équipe d'Eagles a le potentiel de revenir dans cette carte ouais dans cette carte ah c'est vrai qu'avec l'attaque qui a été perdue je pense que avec la défense qui a été perdue c'est vrai que ça arrive d'être compliqué mais on peut voir moi ça m'arrange ça fait que ça ferait demain ça continuerait mais je sais pas moi ça me paraît compliqué comme une défense parce que c'est une équipe qui est quand même solide en face mais on sait jamais on l'a vu tout à l'heure avec une bonne offensive ça peut passer attention 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 parce que justement on essaie de relancer la machine par le biais de Kira une nouvelle fois qui va essayer de se mettre en place l'agressivité de cette équipe des Eagles peut-elle surprendre si le joueur dégole notre seul hier une nouvelle fois pour l'encher assez complexe Kira qui a mis quelques balles dans le buffet de son adversaire on essaie de prendre le kill avec la made un peu tardive cette made de Kira mais également on a mis de la pression sur la zone A et pendant ce temps là on a les coéquipés qui sont partis mettre encore plus de pression sur la zone B qui est récupérée déjà au 2 tiers la zone B est le plus compliqué d'accès on le rappelle sur Checkmate et Zero qui est en train de permettre peut-être à son équipe de s'en sortir on est passé juste au pied de Zero du côté de Kami du côté de... ah c'est complexe c'est complexe du côté des joueurs des Golden Soldiers on a réussi tout de même à défendre à défendre par la suite les situations toujours à l'avantage de cette équipe des Golden Soldiers mais une équipe Eagles qui va essayer de mettre de la pression par le biais de Zero au niveau de cette zone la pointe à la quête dans le spawn qui faisait mal au final les vites sont à peu près équilibrées mais c'est le temps qui va peut-être manquer aujourd'hui Eagles et maintenant ou tout jamais il faut tout donner là pour essayer de capturer un des deux points ils ont l'air de se diriger au niveau du point qui est le plus simple à capturer mais on va voir la défense que proposent les GS pour l'instant on utilise des échanges de part et d'autres le bon kick de Zero sur KDRS Sega qui va venir l'aider et il essaie pour l'instant de capturer ce point le chrono qui ne descend pas du coup et Zero qui reprend un kill avant il est monstrueux le kill de Zero sur cette zone A ils vont réussir je crois à capitaliser cette zone A jusqu'au bout les joueurs des Eagles c'est attention parce que regarde en termes de vie ils sont devant cette équipe des Golden Soldier et la zone B est récupérée au deux tiers on s'est mise en place du côté de Pointa du côté de KDRS mais la réponse de la part de Matsu Sega ne se fait guère attendre et là attention parce que les joueurs des Eagles sont bien en place au niveau de cette zone B si on arrive à se mettre à deux ou trois ça peut aller très vite dans la vitesse d'exécution on va essayer de mettre du contexte du côté de Pusher l'énorme travail de la part de Pointa accompagné de Pusher les PP des Golden Soldier sont en train de s'en sortir on ne sait par quel miracle là c'est dommage je pense qu'ils avaient des vies d'avance ils avaient encore beaucoup de temps de chronomètre j'aurais préféré trouver cette logique de jouer les kills et pas forcément prendre le risque d'aller cap une zone où on est assez à découvert et du coup ils ont pris au moins de trois de la part des GS qui vont du coup recoller vos vies ils vont même repasser devant et maintenant tout est possible ça va être c'est un peu plus compliqué maintenant même si le chronomètre là c'est je pense des joueurs comme Zero des joueurs qui peuvent faire les flancs ou autres qui peuvent faire toute la différence le premier kill est pris par Camille sur Sega et on n'a plus le droit à l'erreur du côté des joueurs des Eagles et j'ai l'impression que c'est dans ces moments là que les joueurs des Eagles ils sont ils sont peut-être un peu inférieurs à cette équipe des GS au moment où il faut faire la différence dans ce contrôle en tout cas ils n'ont jamais vraiment réussi à les surprendre parce que quand on était équilibré en termes de vie et bien là on va dire cette équipe des GS elle prenait l'avantage sur leurs adversaires stratégiquement ah ouais c'est ça et là on voit cette belle trip au pistolet on en parlait tout à l'heure ce nouveau pistolet qui a fait mal de la part de pointe et du coup dans ce béon on va avoir un bel HP raid qui promet là ça te fait plaisir là ça te fait kiffer alors on nous parle raid on nous parle Black Ops 2 on nous parle à l'ancienne bien sûr bien sûr comment ne pas kiffer comment ne pas kiffer et les joueurs des GS qui reviennent à présent à 2-1 face à une équipe Eagles qui a montré tout l'étendue de son talent lors du point stratégique vont-ils réussir à faire la différence à présent rien n'en est moins sûr en tout cas une équipe une équipe GS qui va tenter de faire la différence et de revenir au score à présent pourquoi pas aller jouer le map 5 face à cette équipe des Eagles voilà map 5 c'est ce qu'on veut voir on veut voir map 5 ram 11 1v1 il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis en tout cas donc on est en train de préparer Kira, Siga, Matsu et Zero vont-ils vont-ils aller s'imposer sur un score de 3-1 comme nous l'a dit notre camarade Vapo justement Pusher Arcade RS Camille Pointe vont réussir à revenir à 2 partout rien n'en est moins sûr mesdames et messieurs bien sûr Mickey petit coucou à Mickey sur le chat j'espère que tout se passe bien ce cast avec avec ton sub vous fait plaisir ce soir pour ce show match avec Vapo qui est notre compagnie bien sûr Red quel plaisir mais bien sûr le plaisir de cette carte qui est toujours important depuis des années depuis des années je pense que clairement si j'avais je pense si j'ai du live sur ma xbox je vais peut-être même aller vous faire un petit stream Black Ops 1 pourquoi pas ou un stream Black Ops 2 en début d'année pourquoi pas il y aura un stream 24h également qui est en préparation on va vous préparer tout ceci donc n'hésitez pas n'hésitez pas à être présent également vous aurez pas mal d'informations sur tout ceci sur les réseaux sociaux une nouvelle fois est-ce que vous avez des problèmes sur le chat parce que moi j'avais eu quelques problèmes à charger le stream n'hésitez pas à me dire si vous avez également des problèmes là dessus en tout cas on va vous le stream jusqu'au bout ne vous en faites pas ne vous en faites pas parce que moi j'arrive pas à charger le stream sur Twitch Vapo est-ce que tu es de retour ouais ouais je suis là nickel on va partir le petit top BL là ça fait plaisir là ça fait kiffer ils ont pas touché la main parce que la plupart des remakes des fois ils changaient des trucs ils mettaient des nouvelles couleurs des nouveaux thèmes là ils l'ont laissé à identique comme on l'aime et on va voir les deux équipes qui ont ce battle au niveau déjà du P1 de la gauche de la carte avec Kira à la Krieg ça démarre très fort avec justement les petits postes mis d'entrée de jeu du côté de Quenta qui a l'habitude ça fait 200 ans qui joue sur cette carte et moins 4 moins 4 expéditifs parfaitement négociés du côté des joueurs des Golden Soldiers qui veulent qu'ils veulent impérativement revenir sur leurs adversaires une équipe Golden Soldiers qui veut revenir à deux partout et à des jeux de map 5 entre ces deux line-up le gros travail pour le moment aucun kill de prix du côté Eagles on est parfaitement en place du côté des joueurs des Golden Soldiers et on se met d'entrée de jeu à l'oeuvre donc ici là on va essayer de prendre le premier du côté de Zero le travail et la hauteur prise par Kani ne fonctionnera pas Zero qui va essayer de mettre du contest sur ce point mais c'est encore une fois le travail de KDRS qui permet à son équipe et les Golden Soldiers de se mettre à l'ouvrage et de continuer une série de têtes il y a les Lucky Luke du côté de Golden Soldiers Pesher et KDRS qui sont en train vraiment de surprendre tout le monde Zero qui fait une petite barrette dans la piscine il va essayer de mettre au point de temps et qui nous servit les gestes parce qu'ils ont fait dans l'entrée de jeu ils ont montré que c'était les patrons sur une map d'anciens pour une équipe d'anciens et celui-là qui va quand même prendre une belle moins 2 pour tenter de break ce P2 au niveau de la cuisine qui reste en vie c'est bien joué malheureusement il va se faire tuer la TK de KDRS qui va peut-être faire mal c'est la moins 3 attention parce qu'on est en train de donner de la pression au niveau du tabou du côté de Matsu oh la la le travail de la part de Kami peut-être pour venir surprendre on va essayer de mettre de la pression du côté de Sega ça ne fonctionnera pas du côté de Kami et l'énorme travail de sa part avec sa secondaire peut-être le tern sur Matsu non il va se retrouver à court de munitions et oula heureusement pour Matsu que Kami n'avait plus de balle dans le chargeur j'ai pas vu cette action c'est dommage mais court de munitions ça lui a sauvé le petit clip et les joueurs qui vont devoir faire une rotation pour l'instant c'est Max Zero qui est déjà au niveau de la rota mais il va avoir Puenta sur lui c'est un duel important qui est fait remporter par Puenta il est attelé de son coéquipier et la rotation qui va être spéciale et c'est Zero qui va du coup bad spawn malheureusement pour cette rotation ça va être complexe pour Zero justement il est très très loin il va falloir revenir on met beaucoup de temps surtout qu'on a encore le spawn P2 et on revient sous P3 parce que Kira là il va essayer de mettre de la pression au niveau du côté du côté Lambeau si je ne dis pas de bêtises donc attention pour essayer de surprendre et les joueurs des Eagles ont réussi à break ce point on va essayer d'aller surprendre du côté de KDRS on va attendre le soutien de son coéquipier le travail de KDRS assisté par Camille pour aller chercher un nouveau kill et Pointa et ses coéquipiers vont pouvoir une nouvelle fois break ce point très rapidement et une équipe Eagles en grande difficulté qui n'a pris que 11 petits points pour le moment un start parfaitement négocié du côté Golden Soldier ouais tout à fait c'est dommage ils avaient break le point les Eagles mais ça n'a duré que très peu de secondes avec ce travail de KDRS comme tu l'as dit qui est pour l'instant encore une fois en grande forme espérons qu'ils réussissent à faire un bon point sur le basket pour l'instant ils sont à la retard il faut maintenant essayer de passer air break avec des bons kills de la part de 0 pour voir comment les jeunes pourra essayer de break ces 3 sessions ouais c'est assez bien joué de la part de Matsu une nouvelle fois qui prend un très bon pic 100 points d'écart à l'avantage des joueurs des Golden Soldier mais une rotation mieux négociée du côté des joueurs des Eagles il va falloir très vite se mettre à l'ouvrage et justement Pointe pas au niveau de ce top billet il va devoir s'en sortir avec sur la question de 14u ça ne vient pas le point kill ne s'appartient du côté de Pointe-tar en tout cas et attention parce que la Matsu il va tenir la seconde ligne et pour le sac il va réussir à prendre le kill à la secondaire switcher une XM4 ça ne marche pas et le point toujours en faveur des joueurs des Eagles aucun contexte de mis par le biais de cette équipe des Golden Soldier le full point qui fait du bien pour l'instant mais les gens des gestes qui vont arriver des deux côtés ça va être compliqué de tenir un 0 qui fait une grosse double et qui rate il y en a des magnifiquement descendus de leur part et c'est un full point du coup qui paraît de la relancer dans cette carte une équipe Eagles qui veut préparer cette rotation on va gratter quelques petits secondes parce qu'on se sert du Ghost Punch avec le punch sur le front de Puenta qui viendra le faire tomber et les joueurs des Eagles qui se préparent déjà sur cette rotation avec le travail de la part de Seagal qui va aller chercher le premier équipe le switch d'armes pour aller chercher le puncheur attention parce que des fois vaut mieux tenir sa ligne qu'on va dire d'aller chercher le duel comme l'a fait Seagal ça des fois on est tenté de prendre un kill en plus tenter des duels par le kill war mais des fois pour l'équipe il faut savoir rester en vie des fois et le P4 pour l'instant qui d'habitude est très contesté la pointe c'est ligue ce qui reste à tenir mais malheureusement c'est la pointe la moins 3 avec une très belle double de Puenta qui va permettre de break on a tout qui va faire un kill qui va se faire trade immédiatement par pusher on laisse pas les joueurs en vie pusher tout de suite il va essayer d'être embêtant au niveau de ce P1 il a déjà la rota il va pouvoir tuer ses gars notamment très bien joué au niveau de ce top rouge il est assez embêtant attention parce que Camille on va dire c'est un des joueurs qui était assez en difficulté au début de ce match qui est là et totalement en train de se relancer il fait énormément bien cette équipe qui va le travail de la part de Puenta peut-être pour aller chercher un nouveau kill ça ne passera pas face à ce Diable 2-0 1-0 toujours l'épine dans le pied de cette équipe des Golden Sundayers même pour le moment une équipe Golden Sundayers qui mène la danse dans cette première rotation et qui a parfaitement négocié tout ceci Puenta qui a bien suivi le soutien de son coéquipier et ses gars en place sur ce point les joueurs des Eagles qui semblent avoir retrouvé un second souffle à présent elle a plus que 70 points de retard ils ont le contrôle du point ça paraît déjà beaucoup plus faisable que ce début de carte ils sont relancés c'est bien joué cette fois-ci c'est l'inverse ces gestes qui ont bien start et qui sont fait qui sont en train de se faire remonter c'est l'inverse des cartes précédentes en tout cas du contrôle et Sega qui va essayer de rebâtir la rotation et s'ils prennent les 20 secondes c'est assez important les joueurs des GS préféraient plutôt rotate plutôt que de pouvoir jouer cette fin de pied mais du coup ça offre quand même 25 bonnes secondes gratuites aux Eagles attention il faut être serein sur cette rotation il faut pas se laisser impressionner par Sega au niveau de ce spot qui aura un repris tout de même le meilleur surpointe pas le trade et des bons du côté de Camille les deux compères des Golden Soldiers se sont parfaitement bien accompagnés Pusher qui va attendre bien sûr et va essayer de mettre du contest et chose faite et le travail bien sûr et la pression de ses coéquipiers encore une fois le travail de la part de Pusher un énorme double kill au niveau de cette cuisine le cuistot Pusher mais attention la pression est mise du côté de Kira mais aussi du côté de Zero en sortant parfaitement bien Camille et Pointe vienne de se faire spotter peut-être on va essayer de prendre la poudreuse campagne du côté de Zero mais la pression est trop forte mise par cette équipe des Golden Soldiers attention le retour des aiglons est en train de faire très très mal c'est le commandant de bord c'est le cuistot en chef pour l'instant il aura fait du bien au niveau de cette cuisine qui va leur permettre de se renvoler un petit peu au niveau du score qui se bat dans le point qui a bien beaucoup de cuts et la rotation qui pour l'instant les spawns sont du côté des GS qui vont pouvoir essayer s'ils font un bon point de s'envoler dans cette carte et là Kira qui va être important au niveau de la droite de la carte attention ça va être complexe ça va être complexe cette rotation on a toujours le good spawn si je dis pas de bêtises le good spawn P2 du côté de deux joueurs de cette équipe des Golden Soldiers c'est Pointein et Fusher qui vont arriver très vite au niveau du front mais la rotation est mieux négociée du côté de KDRS le petit triangle de KDRS le double spawn qui se connait pour se remettre en place le triple kill qui viendra permettre en tout cas d'enchaîner ces joueurs des Eagles un à un ils se sont mis dans le viseur de KDRS qui est en place à présent et qui va avoir l'information donnée par ses coéquipiers se retourner au bon moment les joueurs des Golden Soldiers à présent qui vont pouvoir passer la barre des 200 points peut-être dans la pression émise le contest KDRS triple kill encore une fois mesdames et messieurs il n'a plus de munitions tellement il les a enchaîné série de 7 de la part de KDRS incroyable il a gagné le point lui tout seul et il a réussi à tous les faire partir de ce point encore un dernier pour la route c'est 0 et maintenant c'est 70 points d'avance dans une fin de carte qui s'avère pour l'instant maîtrisé par les GS on va voir ce que peuvent faire les Eagles il va falloir se montrer très strong à présent et on est en avance avec Sega mais il va falloir vite aller se charger du scoring parce que là on n'a plus le droit à l'erreur du côté de Sega et de ses coéquipiers 0 qui va attendre au niveau du front Kira au niveau du spawn et les joueurs de cette équipe des Golden Soldiers vont arriver au niveau du spawn on va essayer d'encercler bien sûr ce point avec Pusher qui va essayer de troubler un peu l'ordre public une nouvelle fois au niveau de cette cuisine ça ne fonctionnera pas face à 0 une nouvelle fois les joueurs des Eagles sont parfaitement en place au niveau de ce point basket les Eagles qui ont montré qu'ils aimaient bien le basket mais malheureusement c'est la moins 4 cette fois-ci ils se sont fait break ils n'ont resté à gagner que 30 secondes il va falloir break parce qu'ils peuvent terminer sur ce point les Grunewald Soldiers il va falloir essayer de break Quenta qui va avoir un rôle important ici au niveau de ce bar Kira qui passe par l'eau et c'est encore les kills sont enchaînés de la part de Quenta c'est bien joué il va se faire trade par Kira vu que 3 secondes il va falloir vite tu as essayé des contests ce point et malheureusement ça ne sera pas possible les joueurs qui sont trop loin et on va avoir une map 5 je pense que ça te fait plaisir ah là on est pas mal le pro nous va pas mais on peut la map 5 c'est parfait c'est le déboi ce coup en plus peut-être le reverse week des joueurs de la Golden Soldier qui ne sont pas allés s'abattre c'est ça c'est ça c'est ça alors attends on me dit qu'il y a un problème sur Twitch on me dit qu'il y a Twitch en PLS donc il y a eu des tweets qui ont été mis dans tous les sens qui a été mis dans tous les sens apparemment il y a un petit problème sur Twitch donc du coup c'est indépendamment bien sûr de notre volonté on s'en excuse c'est pas notre volonté voilà c'est pas de notre faute voilà on s'en excuse quand même mais du coup du coup voilà on va voir ce qui va pouvoir se passer Eagles Golden Soldier map 5 pour le moment en tout cas Zero Zero qui nous lâche un PC 3000€ dans le chat lui qui est encore résistant sur la Playstation ah grave on le connait on le connait le résistant il a peut-être pas apprécié certains certains coups de RTX 3080 mais les joueurs de reste qui ont quand même bien bien maîtrisé leur carte de bout en bout en tout cas voilà rien n'est joué rien n'est joué dans ce match mesdames et messieurs dernière carte recherche et destruction Moscou bien sûr entre entre ces deux équipes entre les joueurs des Golden Soldier et les joueurs des Eagles mesdames et messieurs n'hésitez pas à faire un maximum de bruit si vous le pouvez sur le chat parce que Twitch est en PLS nous on est là pour vous mettre un maximum d'ambiance avec Vapo et pour vous faire kiffer bien sûr pour cette soirée et pour ce très beau show match en tout cas bon qu'en penses-tu Vapo ton pronostic est mort déjà une belle soirée map 5 c'est compliqué parce que là les GS ils ont ils ont enchaîné les maps là ils ont le la hype en eux je sais pas tu m'as dit c'était Moscou la R&D qui avait été extrêmement CSI 5 je pense que s'ils corrigent certaines petites erreurs des clutches qu'ils auront pas dû se prendre je change ma veste je vais dire une petite victoire de GS sur la R&D oh la 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 alors les gars hashtag hashtag Vapo Vapo le retourneur de veste on m'envoyait un petit chèque en DM ah attention perruche faut qu'on parle j'ai pas eu le même Oh le salaud Attends qu'est-ce que tu nous dis Non non moi je vois un 6-5 Ça se joue sur un 1VS1 au sniper Et même s'il n'y a pas de sniper Du côté d'Eagle si je dis pas de bêtises Il va en ramercier un au sol Le mec il dit n'importe quoi Non ça va jouer Sur un truc de ouf Je ne sais pas pourquoi mais ça va jouer sur des détails Et je mettrais T'as dit GS moi je dirais Eagles Allez on a inversé tous les deux nos pronos C'est parti Allez du coup c'est reparti De partout entre les joueurs d'Eagles Et les joueurs Golden Soldier mesdames et messieurs Une équipe Eagle toujours sur votre gauche avec Segamatsu A0 et Kira qui vont tenter bien sûr D'aller chercher enfin cette 3ème carte Et enfin on a une équipe Golden Soldier qui va tenter D'aller inverser la situation là en vantage Avec KDRS et avec Camille Avec Puenta avec Pusher mesdames et messieurs Et l'open kill encore une fois Prié par Monsieur KDRS KDRS là qui a fait un bon petit spot Il avait toute la vision Il a vu 3 joueurs cross Il a réussi en plus à prendre un équipe sans faire très magnifiquement bien joué de sa part Et du coup là les Eagles qui sont un peu Un peu désemparés Ils sont encerclés par les joueurs Et Puenta encore une fois son sniper Incroyable ce soir Un sniper qui va prendre un 2ème kick Sega maintenant en situation de 1 vs 4 dans cette phase d'attaque Comment va-t-il s'en sortir notre zone Sega ? Comment va-t-il à réussir à s'en sortir face aux 4 joueurs de cette équipe des Golden Soldier ? Il va avoir l'information sur Pusher mais Pusher aura également l'information sur lui Le travail défensif de cette équipe des Golden Soldier Qui prend l'avantage Et qui mène un Zeon Ah moi ce magnifique Force Bone Il s'y attendait pas Et KDRS qui peut partir tranquille Très bien joué Et on va voir du coup maintenant les Eagles en phase de défense Ils n'ont pas pris un seul kill Il va falloir essayer de se remettre dedans Et ce gars Qui a vu Puenta faire Il va se dire Je vais lui montrer moi aussi Et il prend le sniper On va voir ce qu'il peut donner Je te dis ça va être un duel Sega-Puenta en AVS1 Et ça va être un 360 trickshot suicide shot C'est obligé Je te dis ça va être un truc incroyable quand même C'est obligé C'est obligé Quand tu vois la qualité de ces deux équipes Puenta et son sniper Pour le moment pas d'information Le stuff est lancé à tour de bras Du côté de cette équipe des Eagles Situation à présent 3 AVS 3 Akira qui prendra un kill Incroyable Sur Pusher Puenta n'aura pas de trade Et Camille au niveau de cet escalator Pour le moment ne prendra pas de kill Le bon positionnement défensif De cette équipe des Eagles Leur permet d'être en situation De supériorité numérique Puenta qui va pouvoir récupérer Une arme au sol Mais aussi la bombe Il est toujours avec ses deux armes Non il a sur un moment Le chronoscope Sur Kira Incroyable Puenta encore une fois Situation de 1v2 maintenant Petit clutch Le rando sniper Et à son AKU Ça va être compliqué Mais tout est faisable Les deux joueurs des Eagles Qui sont collés Ça va falloir C'est un exploit Du côté de Puenta Ou une collate Noscope 3-6 Comme tu disais Pour remporter Le temps qui va être un problème Pour lui On va voir Ici il peut clutch ça Attention Attention Et là il est Comme tu le signalais Tout seul Oh attention Presse d'information Très vite Du côté de Puenta Le premier kill Peut-être le deuxième Ne se passera pas On attendait bien La secondaire Un partout Mesdames et messieurs Pour cette pas 5 Entre les joueurs Des Golden Soldiers Et les joueurs De cette équipe Des Eagles Mesdames et messieurs C'est Sega Et ça s'est joué sur le 1v1 Ça s'est joué sur le 1v1 Entre Sega Et Puenta On en parlait juste avant Au début de cette manche Et ça c'est terminé là-dessus Et attention Une équipe Eagles Pour cette manche numéro 3 Qui repart A l'abordage Des League Golden Soldiers Ouais j'ai eu peur un peu Parce que Sega était parti Checker le back Et au final Il a quand même eu le temps De devenir trade J'ai cru que Puenta Allait pouvoir s'en sortir en vie Mais c'est pas le cas finalement Et du coup Les joueurs des Eagles Sega 10 C'est la smoke Qui va être envoyée Sega au sniper Contre Pusher Parce qu'il pourra prendre le kill Non Pusher qui ne s'est pas montré Pour l'instant On attaque à 4 On ne s'est pas l'air d'être bien On est déjà en train de poser la bombe Mais attention Ça va très très vite Dans la vitesse d'exécution Et c'est chose faite Camille n'a pas eu le temps D'aller chercher le premier kill C'est chose faite Mais la bombe a été amorcée Également du côté Des joueurs des Eagles Vitesse d'exécution rapide En tout cas Mais attention Le middle est bien attaqué Du côté des joueurs des Gs Avec KDRS Qui prendra le meilleur Sur Amatsu Et attention Parce que là On est en train de Voler en éclat Du côté des joueurs des Eagles Donc si Sega Il a réussi à prendre le trade Sur Camille Il reste encore une fois Puenta et KDRS A faire tomber Il a vu Puenta partir à droite Il va très bien Oh non Incroyable Je pensais qu'il allait gagner son duel Puenta solide Si Puenta perdait son duel C'était fini Il tué le Diffuseur Très bien joué de la part de Puenta Ah la Puenta Il lui a mis un coup de front Il lui a mis un gros coup de boule Il était violent Ah clairement il était violent celui-là Il était violent On voit Sega encore une fois S'initier dans ses aves Avec son sniper Énormément de lecture de jeu De la part de Sega également Qui auraient été cherchés Avec l'arme ramassée au sol Très rapidement Un second kill Même si ça n'a pas fonctionné Pour lui et ses coéquipiers Une équipe Golden Soldier Qui prend l'avantage Et qui attention Parce qu'on a remporté Pour le moment Les trois phases défensives Que ce soit d'un côté Ou de l'autre Il ne faut pas trembler A présent du côté Eagles Et aller chercher une nouvelle fois La défense Pour revenir au score Face au genre des Golden Soldier T'avais raison Ça fait déjà deux rounds Que ça finit sur un Puenta versus Sega Ça promet déjà direct Les deux kills de la part des Eagles Qui vont commencer directement C'est bien joué de leur part Et on va avoir encore un duel Point qui va arriver sur la trade 2v3 c'est maintenant faisable Zero qui va tomber C'est un 2v2 peut-être Le 2v4 possible C'est un 2v2 maintenant De la part de Puenta Va-t-il pouvoir encore une fois Sauver son équipe Et remporter ce round Il a encore un peu de temps Ah mais il n'a pas la bombe Il n'a pas la bombe C'est ça le problème La bombe elle est au niveau De ce middle card Et oh là on a décidé De partir à deux Du côté de Matsu et de Kira On n'avait pas l'information Sur la bombe Puenta va très vite la récupérer Mais attention maintenant Il va falloir choisir Le bon bombesit Et ne pas se faire surprendre Attention au Puenta Peut-être avec une grosse Grosse acuité là Dans cette situation de jeu Et là il Oh attention Parce que là il peut attendre Il doit sans doute Que ses adversaires Tout à l'heure Ils étaient à cet endroit là Donc automatiquement Pourquoi pas une deuxième fois Il va falloir avoir Un bon timing Il a vu Matsu Malheureusement Il n'avait pas vu Kira Et Kira qui prend le kill Sur pointable de deux Il a failli avoir un bon timing Et tuer Matsu dans le dos Mais ça n'est pas passé Mais il y a pour le moment Pour le moment Gros gros match Gros gros match Entre ces deux équipes Une équipe Golden Soldier Et une équipe Eagles Mesdames et messieurs Qui va s'imposer Pour le moment Qui l'eut cru Au début de ce match Alors au début du match On disait Nous on disait match serré Match assez intéressant On nous a dit Ouais Golden Soldier Et peut-être supérieur Un peu à Eagles Mais pour le moment Deux gars Alors là Aucune idée Qui va gagner Parce que D'un côté et de l'autre Les deux équipes Peuvent proposer quelque chose D'assez incroyable Et cette fois C'est Pointe-Tac Qui prendra le meilleur Face à Sega Camille Qui prendra le meilleur Face à Kira Et là Matsu et Zero Sont en train d'essayer De faire déstabiliser Leurs adversaires Zero qui va se cacher Au travers de cette smoke Situation De 1 vs 4 Il avait 4 jours Autour de lui Il s'est balancé Le smoke dessus En espérant Que quelqu'un Il a fait l'autruche Ah c'est clair Ça n'est pas passé Les joueurs de Nous j'espère Ramporte une nouvelle défense Ah on veut le rendez-vous Là c'est pour l'instant Ça promet C'est magnifique Et ces gars Qui restent aux snipers Ah non il a pris Il a eu finalement Pointe à lui Qui l'a gardé Si 2 de la part de pointa Lui aussi shoot Il veut me faire mentir Et au final On aura 8 joueurs à l'arme Qui vont Te battre dans ce round Attention Attention Parce que là On veut aller très vite Dans la vitesse d'exécution Du côté des joueurs des GS On va partir au niveau De ce middle kart Pour essayer de mettre De la pression Cette fois Pas de défense Au niveau du middle Mais on a un joueur Qui est en train de jouer Les flancs Ça peut aller très vite C'est Zero Zero dans ce type d'exercice Il ne le fait pas souvent Il ne faut pas qu'il le fasse Tout le temps En fait Zero C'est dommage Il avait les 3 joueurs devant lui Il a hésité Malheureusement Il a tiré sur pointa Qu'il avait vu C'est dommage Ça va faire très mal Kira Qui va prendre un Qui va trade sur KDRS Station de 3v3 Pointa qui est dans le dos Encore une fois Il va prendre un nouveau bon kill C'est les 3 Pointa malheureusement Qui tombera sur les balles de match C'est une situation de 2v2 désormais Il a plus son un peu cher Le duel Il s'y passe à ses gars Remporté par le joueur Eagles C'est Camille Qui est en train de chasser Bien sûr Le dernier joueur Eagles Mais pour le moment Qui ne l'aura pas Parce que ces gars S'est très très vite échappé De ce bombe site B Il n'est pas en position De cette bombe Camille va très vite La récupérer Parce que Bousculé par le temps Il va essayer de tourner Un peu autour Essayer de prendre Pourquoi pas un pic Mais on s'attend Parfaitement bien Du côté de Matsu Mais aussi du côté de Sega On se regarde bien Dans le blanc des yeux Oh la la Et le kill Pris par Camille Sur Sega Il vaut de l'or Et maintenant Il ne reste plus que Matsu Et malheureusement On n'aura pas le temps D'amorcer la bombe Du côté de Camille Ouais il a le temps je pense Ouais il venait de la prendre à 16 Je pense qu'il aurait pu Mais non C'est dommage Tu me dis toi du coup Encore une fois de la défense Ah je sais pas J'ai dit que s'il aurait Se retourner direct Ça peut peut-être le faire Bon S'il a jugé que c'était pas possible C'était peut-être pareil C'est dommage Parce que les gueules A chaque fois ils jouent bien ensemble Mais là malheureusement Il arrive au moment Où il s'est un peu Il s'est paré Et il a pu prendre Cette opportunité là Pour clutch 1v2 Je pense qu'il s'attendait Peut-être à un push De son adversaire aussi Donc du coup Pour le moment Cette équipe Des Eagles Qui revient au score Ce sont eux Dans cette manche numéro 7 Qui ont l'attaque Ces gars En rôle d'objectif player Et si je dis pas de bêtises C'est un full AK-64 en vue Ça va être full agressif Ah là ça va envoyer Là ça va envoyer C'est parti L'abordage Le premier qui est pris par Quenta Et attention Ça va être évident A vitesse d'exécution Matsu Matsu se retrouve en situation De 1v2 Le round qui a duré 2 secondes Il est encore en bim Ça va être compliqué Le cas des rêves Qui va terminer le kill Round express Là c'est On va faire plus rapide C'est pour ça Je me suis mis Direct sur les armes J'ai fait Oh là Il y a quelque chose De bizarre là Oh là là Il y a un truc qui cloche Pourquoi ils ont 4 6 Pourquoi ça va aussi vite Non non Ça a été express Cette manche En tout cas Du côté Des joueurs Des Eagles Malheureusement perdus Malheureusement perdus Et pour le moment Encore 2v2 Que des rushs A ou bide Tiens qui va réussir A faire la différence Tiens Il va falloir mettre l'attaque Ça va être décidé Je pense Une équipe met l'attaque Elle devrait remporter la map Pour l'instant Personne n'a réussi à le faire 2 A et 2 vers B C'est assez étonnant Elle pourrait être un magnifique balle de snipe Je sais pas si tu l'as vu En jump shot Du coup situation De 2v4 En dessous En dessous En décembre Attention parce que le bon positionnement De la part de Matsu Lui permet De prendre le meilleur Sur Camille Attention Prenez l'information Peut-être sur KDRS Et chose faite Du côté de Matsu Attention il est weak Il va les chercher le duel Aïe 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 Et le break Attention Le break encore une fois A 5-3 Encore une fois A 5-3 Oh la 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 Petit jump shot De la part de Conta Si Peut-être la fin Il va falloir à tout prix Remporter cette attaque Maintenant pour les Pour les Eagles Il avait fait déjà Le comeback 5-3 Sur Miami Vont-ils pouvoir le refaire Ah Allo Ouais je suis là Je suis là Attacée pas Oh là Ok Les 4-20 qui sont TK Alors là Je sais pas du tout Qu'est-ce qui s'est passé Alors qu'est-ce qui s'est passé Qui s'était TK Je regardais pas Les GS Qu'est-ce qui s'est passé Du coup on reprendra 5-3 Il est à scan Camille Ça veut dire quoi scan On va pire C'est une sorte de Bullshit broken cam Enfin un truc Ouais Mais c'était un parrain de la branche Non On va peut-être aussi Ah non je pense Je sais pas si bien C'est bizarre C'est bizarre Ça chambre Ça chambre beaucoup Ça se chambre beaucoup Alors est-ce qu'on arrive Est-ce que Twitch est toujours en PLS Ou pas Je sais pas Moi j'avais envoyé le lien à un pote Il m'a dit Je n'arrive pas à lancer le Ah mais il y en a plein Qui ont pas réussi 5-5 pour le beau jeu J'espère C'est ce qu'on veut Mickey C'est ce qu'on veut Il y a beaucoup de personnes Qui n'ont pas réussi A regarder le live J'espère qu'on pourra voir Tout ceci Tac 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 Ils vont relancer du coup C'est bon Ouais je pense Je pense Il y avait 5-3 Ok Bon Je sais pas si On va reprendre à 5-3 Je pense Pas besoin de changer de site du coup Non non L'avantage aussi qu'il n'y ait pas de core stick C'est que du coup là ça n'a pas d'incidence Le fait de restart la map Ouais c'est clair Parce que ça je m'en souviens A l'époque il y avait toujours des problèmes Ouais mais j'avais mis start trick De ma vie Non 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 Ouais les spé aussi On est tranquille Tac Alors est-ce que Le point de ta qui nous distarte en forfait Le crack C'est forfait c'est sûr Euh Alors tac c'est reparti Du coup entre ces deux équipes Mesdames et messieurs Rien n'est joué 5-3 5-3 en faveur des joueurs des Golden Soldier Mais une équipe Eagles Qui veut aller chercher Cette recherche et des solutions C'est un round qu'il ne faut pas perdre Sega qui est à la cave Il n'a pas pris de snipe Et on va voir ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont essayer d'innover Ou est-ce qu'ils vont encore Tenter le A Ça a l'air d'être parti au niveau De la droite ou du mythe de la map Tente Quand on essaie de prendre un open kill Ce serait assez important Et ils vont avoir le retrait Au niveau du A maintenant Et le premier kill Ça c'était important La part de 0 sur KDRS Au niveau du bus Comme un jeu de sa part Et c'est maintenant qu'il faut Remporter l'attaque maintenant Avec ce first block Qui va les aider fortement Ouais après Stop and kill Il était important Maintenant KDRS Il utilise beaucoup Ce positionnement là Est-ce que justement De pas forcément Suffisamment changer Souvent de positionnement Ça peut être Ça peut être aussi lourd de conséquences On rappelle que Les joueurs des Eagles Ça avait été Et se sont montré Très agressif Depuis le début De cette recherche Et destruction Est-ce que justement De faire de la contourisation Ça peut tourner à leur avantage Non voilà On s'est mis tous Dans le corner Et malheureusement Ça ne tournera pas Enligné À leur avantage Et oh le mauvais team kill De la part de Camille Sur Pusher 0 En situation de 1 vs 2 Encore faisable Mais il va falloir clutch C'est dommage qu'il soit le mis là Mais le 0 qui peut le faire encore Il a bon posé Il a juste à la cover Attention derrière lui Il va se faire rusher Il va se faire cut Et c'est la victoire Des GS Sur un score De 6 à 3 Lors de cette recherche Et destruction Moscou Il a mordi De quoi ? Ils étaient tous là Dans le petit coin Malheureusement On tient à profiter C'est pas Eagle C'est un plat qui s'est imposé C'est bien sûr GS Hop là Moi j'ai dit ça ? Non non c'est moi Qui me suis planté Sur un score Donc du coup Victoire Victoire Pour cette équipe Des Golden Soldiers Avec un très beau river Sur face au jour des Eagles Grand merci à toi Mappo aussi Pour ton cast Merci à toi C'était cool Beau match en plus Ouais Gros gros match Et puis j'espère que ça t'a plu Même si on a eu quelques problèmes techniques Et Ouais ça marche De quoi ? C'est toujours un peu d'armes là Apparemment C'est toujours d'armes Ok Donc ouais C'est assez dérangeant Mais bon en tout cas C'était cool C'était cool J'espère te revoir Très vite en cast Pourquoi pas ? Merci à toi Merci à toi Et puis bah Je vous dis à tous et toutes Bah tous ceux qui sont encore présents Sur le chat Et sur le stream Merci à tous et à toutes On se retrouvera très prochainement Vous aurez les infos sur Twitter Et puis bah je vous fais de gros bisous Et puis bah merci encore une fois A Vapo Aux joueurs des Eagles Et aux joueurs des Golden Soldiers Merci à tous Et puis à la prochaine Bisous Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada